... Je disais tantôt que je suis un djurbelois Je l'ai dit non ? Oui Bon je crois que je peux avoir une preuve Badianehela il vient d'arriver Badianehela on a joué ensemble quand on était jeunes Ici au quartier Tchernokandi Donc je crois que c'est une preuve que je suis un djurbelois brontain Voilà très bien C'est vrai que depuis longtemps on ne s'est pas vu Alors maintenant si on dit On commence une synthèse de philosophie Bien entendu il faut entrer par la porte N'est-ce pas monsieur le philosophe ? Le problème c'est que la philosophie n'a pas de porte Donc on est obligé de passer par les fenêtres Or il se trouve que la philosophie n'a pas de fenêtres non plus Après qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut sauter les murs Or il n'y a pas de mur Il n'y a pas de clôture en philosophie Alors que faut-il faire ? C'est comme s'il n'y a pas possibilité d'entrer dans la demeure de la philosophie Ce que je veux dire simplement C'est qu'à la question qu'est-ce que la philosophie On ne peut pas avoir de définition La philosophie est une discipline qui refuse de présenter son identité D'afficher son identité, de décliner son identité La philosophie n'a pas de définition Et c'est pourquoi à la question qu'est-ce que la philosophie Le professeur Jules Lachelier a répondu Je ne sais pas Il pose la question Qu'est-ce que la philosophie Comme professeur de philosophie lui-même Et il répond Je ne sais pas Simplement parce que comme je viens de le dire La demeure de la philosophie est une demeure Qui n'a pas de porte, qui n'a pas de fenêtres, qui n'a pas de mur Et c'est excessivement compliqué D'entrer dans cette demeure là C'est excessivement compliqué De dire ce que c'est que la philosophie Donc nous sommes incapables De définir la philosophie Mais pour quelle raison ? Mais pour la raison bien simple Que les philosophes ne s'entendent pas L'espace de la philosophie Est un espace qui est marqué par le désaccord On a pu dire que les philosophes ne sont d'accord Que sur une seule chose Ils sont d'accord Qu'ils sont d'accord Sur leur désaccord Donc ils sont d'accord qu'ils ne sont pas d'accord Les philosophes sont d'accord Qu'ils ne sont pas d'accord En conséquence Ca va être absolument difficile Et même impossible De trouver une définition Qui puisse satisfaire tous les philosophes en même temps Le domaine de la philosophie Est un domaine qui est traversé Par la tension intellectuelle Et par la polémique C'est ça la philosophie C'est la tension intellectuelle C'est la polémique C'est pourquoi d'ailleurs Emmanuel Kant A assimilé la philosophie A un champ de bataille Il dit La philosophie est un vaste champ de bataille Mais attention La bataille de la philosophie Il n'est pas une bataille physique C'est une bataille Intellectuelle On se comprend C'est une bataille intellectuelle C'est un conflit d'idées Et c'est pourquoi on parle de tension intellectuelle L'espace de la philosophie Est un espace marqué par la tension intellectuelle Et par la polémique Les philosophes sont en désaccord Je donne un exemple Le stoïcisme C'est une doctrine philosophique Fondée par Zéno de Sikium Vous savez écrit le stoïcisme C'est S-T-O-I-T-R-E-M-A Et puis C-I-S-M-E Le stoïcisme C'est une doctrine philosophique Qui a été créée par Zéno de Sikium Zéno, Zéno C'est Z-E-N-O-N De, D-E Sikium C'est C-I-D-E-T-I-U-M C-I-D-E-T-I-U-M Zéno de Sikium Enseignez à ses disciples Apsitienne-toi Et supporte Apsitienne-toi Et supporte C'est-à-dire que Accepte ce qui t'arrive Parce que ce qui t'arrive vient de Dieu Et Dieu ne peut pas se tromper Dieu ne se trompe pas Zéno de Sikium dit Dieu n'a pas raison Parce que celui qui a raison peut avoir tort Mais Dieu est raison Dieu est raison Il s'identifie à la raison En conséquence il ne peut pas se tromper Il est à l'origine de ce qui se produit dans le monde C'est vrai que les stoïciens considèrent Qu'il y a des choses qui relèvent de nous Et des choses qui ne relèvent pas de nous Mais en réalité Ce qui arrive à l'homme Relève de la volonté divine Et donc puisque ça relève de la volonté divine Et que Dieu ne se trompe pas Ce qui arrive est bon L'individu doit toujours accepter Tout ce qui lui arrive Même si ce qui lui arrive est malheureux Il doit en être content En disant que c'est Dieu qui l'a voulu Et il ne se trompe pas Il sait ce qu'il fait On termine par exemple la synthèse Vous avez faim Vous rentrez chez vous On vous dit qu'il n'y a pas de déjeuner Il n'y a pas de déjeuner Il y a une chèvre qui est entrée dans la cuisine Et qui a renvincé la marmine Pas de déjeuner Vous devez être quand même content Vous devez vous dire que C'est Dieu qui l'a voulu C'est ça non ? Que si vous avez mangé ce repas Peut-être que vous serez malade Ou que vous pouvez même être mort Vous comprenez cette façon de penser Donc vous dites que Tout ce qui arrive C'est Dieu qui l'a voulu Et Dieu ne se trompe pas Et que c'est mieux pour nous Marc Aurel Qui est un disciple de Zénon Disait la chose suivante A tout ce qui t'arrive Quelque dur que cela te paraisse Soumets-toi de bon gré Comme quelque chose Qui a pour résultat La santé du monde Car Zeus ne nous l'eût point envoyé S'il n'y eût vu L'intérêt de l'univers tout entier Donc tout ce qui arrive est bon Tout ce qui arrive est bon L'individu doit toujours accepter son destin Parce que le destin vieille de Dieu Et Dieu ne se trompe pas Un esclave Un disciple de Zénon Est allé au marché volé Il va au marché Ndoumbe Diop Il vole quelque chose Et il est pris à franc grand délit de vol On le ramène chez le maître Zénon Qui a voulu le frapper Le disciple lui dit Maître c'est toi qui nous enseigne Que tout ce qui arrive c'est Dieu qui l'a voulu Donc si j'ai volé au marché Et si on m'a pris à franc grand délit de vol Si on m'a ramené C'est pas de ma faute C'est Dieu qui l'a voulu Le maître lui dit Très bien Disciple toi Tu as bien assimilé ta leçon Tout ce qui arrive c'est Dieu qui l'a voulu Tu as raison Mais moi aussi Si je te frappe C'est Dieu qui l'a voulu Voilà Donc c'est une façon de dire Que tout ce qui arrive dans le monde Relève de la volonté divine pour les stoïciens C'est bon jusque là Par contre pour les épicuriens Ce qui arrive dans le monde Engage d'abord et avant tout La responsabilité de l'homme Ce qui arrive dans le monde Engage d'abord et avant tout La responsabilité de l'homme Eux ils parlent plutôt de la responsabilité de l'homme La responsabilité de l'homme Dans ce qui lui arrive Par exemple Un élève de terminal Qui ne va pas en classe Qui ne fait pas ses exercices Qui ne fait pas ses cours Qui ne travaille pas Qui à la fin de l'année Se présente aux examens Et n'est pas reçu aux examens Est-ce qu'il peut dire que c'est Dieu qui l'a voulu ? C'est la responsabilité de lui Mais c'est sa propre responsabilité C'est ce que disent les épicuriens Les épicuriens disent Que dans ce qui arrive à l'homme Il y a une grande part de responsabilité Qui lui revient Et qu'il ne faut pas se réfugier derrière Dieu Pour ne pas assumer son destin Donc Les stoïciens considèrent que ce qui arrive c'est Dieu C'est bon J'ai échoué à mon examen C'est Dieu qui l'a voulu Donc Ce que vous notez Vous notez qu'on ne peut pas définir la philosophie C'est clair Parce que les philosophes ne s'entendent pas Vous avez l'exemple des stoïciens Et des épicuriens On ne peut pas définir Mais on peut chercher les caractéristiques Elles sont au nombre de trois Caractéristiques essentielles Et ça il faut le garder à l'esprit Les caractéristiques là C'est sacré Gardez ça à l'esprit N'oubliez pas Première caractéristique C'est l'utilisation de la raison Les philosophes sont différents Mais ils se servent de la raison On philosophe avec la raison On philosophe Avec la raison Donc l'utilisation de la raison Est une caractéristique essentielle de la philosophie Mais pourquoi on le dit ? Parce que c'est là où le philosophe se distingue du non-philosophe Le non-philosophe Est quelqu'un qui ne se sert pas de sa raison Mais il se contente de suivre aveuglément la masse Il fait ce que la masse fait Il ne réfléchit pas C'est nous tous Il nous arrive nous tous de suivre aveuglément la masse Tout le monde va vers une direction Nous aussi nous allons dans cette même direction Sans réfléchir Donc le non-philosophe Est quelqu'un qui ne se sert pas de la raison Il se contente de suivre Aveuglément La masse Le non-philosophe Ne se sert pas de la raison Il se contente de suivre Aveuglément la masse Pourquoi vous êtes habillé d'une certaine manière ? Vous dites parce qu'on s'habille comme ça Pourquoi vous suivez tel film ? Parce qu'on suit ce film Pourquoi vous parlez d'une certaine manière ? Parce qu'on parle comme ça Donc finalement le non-philosophe il suit Il suit On Vous comprenez on ? On c'est quoi ? C'est la masse Le fait de suivre on Moi je fais ce qu'on fait Je ne réfléchis même pas Je fais ce qu'on fait Voilà pourquoi Martin Heidegger A affirmé que le non-philosophe Est placé sous la dictature du on Le non-philosophe Est placé sous la dictature du on Heidegger vous savez écrire C'est H-E-I-D-E-2-G-E-R H-E-I-D-E-2-G-E-R Il s'appelle Martin Heidegger C'est un philosophe allemand H-E-I-D-E-2-G-E-R Martin Heidegger affirme que le non-philosophe Est placé sous la dictature du on C'est quelqu'un qui suit le on Il fait ce que l'on fait Il ne réfléchit même pas Tout le monde pense d'une certaine manière Lui aussi il pense de cette manière Il ne se sert pas de sa raison Il ne veut pas se fatiguer C'est simple de faire comme les autres C'est tout Tout le monde a fait ça Moi aussi je fais Je ne réfléchis même pas Donc je suis aveuglément le on Le non-philosophe est placé sous la dictature du on Il ne réfléchit pas Et c'est pourquoi Descartes a affirmé Que c'est proprement avoir les yeux fermés Sans jamais tâcher de les ouvrir Que de vivre sans philosopher Celui qui ne philosophe pas Il a les yeux fermés Donc il suit les autres Il suit aveuglément la masse Il ne réfléchit pas Il ne se sert pas de la raison C'est bon jusque là ? Donc le non-philosophe est quelqu'un qui ne se sert pas de la raison Il suit aveuglément la masse Il fait ce que l'on fait Il ne réfléchit pas Par contre Le philosophe lui ne reconnaît que l'autorité de la raison C'est là où le philosophe est différent du non-philosophe Le philosophe ne reconnaît que l'autorité de la raison Il ne reconnaît que l'autorité de la raison C'est-à-dire qu'il n'est soumis qu'à l'autorité de la raison C'est quelqu'un qui se sert de sa raison Et c'est la raison qui délibère pour lui Et qui lui permet de poser des actes après Donc il se soumet aux indigences de la raison Par opposition au non-philosophe Qui ne s'intéresse même pas Qui n'utilise même pas sa raison Il a la raison mais il ne s'en sert pas Il préfère suivre les autres C'est plus simple Le philosophe dit Moi je préfère suivre ma raison Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde peut suivre une direction Moi je refuse de suivre cette direction Parce que moi je préfère utiliser ma raison Que ma raison me trace une direction Et c'est cette direction tracée par la raison que je vais suivre On se comprend Donc le philosophe est quelqu'un qui préfère Se servir de la raison Tandis que le non-philosophe ne se sert pas de la raison Il suit la masse Dans le livre 7 de la République Platon à travers l'allégorie de la caverne Que l'on appelle aussi le mythe de la caverne Établit une distinction entre le philosophe et le non-philosophe Le non-philosophe est celui-là qui est enfermé dans la caverne Qui vit d'illusions Parce qu'il prend des images et des ombres pour la réalité Par opposition au non-philosophe Qui a la capacité de sortir de la caverne Pour aller contempler la vraie nature des choses Ce que Aristote appelle dans le livre Alpha de la métaphysique L'être en tant qu'être Le philosophe donc a la possibilité d'aller contempler la réalité Pourquoi ? Parce qu'il se sert de la raison Le non-philosophe ne voit pas la réalité Parce que le non-philosophe ne se sert pas de sa raison Il préfère suivre aveuglément ce que les autres font Il fait exactement ce que les autres font C'est aussi simple que ça Donc première caractéristique de la philosophie C'est l'utilisation de la raison C'est là où le philosophe se distingue du non-philosophe C'est clair hein ? Deuxième caractéristique de la philosophie C'est le déploiement de l'esprit critique Le déploiement de l'esprit critique Je signale qu'en déploiement il y a un E quelque part Le E se situe où ? Après le I Après le I il y a un E Le déploiement de l'esprit critique Le déploiement de l'esprit critique Ça signifie ici que le philosophe est quelqu'un qui doute Il doute Il doute de quoi ? Le philosophe doute de quoi ? Il doute De tout Le philosophe doute de tout Rien n'échappe au doute philosophique Parce que pour le philosophe Rien n'est évident Rien n'est évident Tout doit faire l'objet d'un doute C'est Vladimir Jankélévitch qui parle comme ça Vladimir Jankélévitch Jankélévitch C'est pas Jean Et Kélévitch c'est plus loin hein Le nom c'est Jankélévitch Jankélévitch c'est J-A-N K-E-L-E-V-I-T-C-H J-A-N K-E-L-E-V-I-T-C-H Jankélévitch J-A-N K-E-L-E-V-I-T-C-H Il s'appelle Vladimir Jankélévitch Il dit pour le philosophe Rien n'est évident Rien n'est évident Donc il faut douter de tout Il faut douter de tout Parce que le philosophe veut établir une distinction Entre le vrai Entre le vrai Et le vraisemblable Vous vous irez au paradis Entre le vrai et le vraisemblable Parce que quand vous dites entre le vrai et le faux Bon entre le vrai et le faux c'est clair hein Bon moi si je viens ici Et que je dis je suis Makissal Je suis Makissal Vous tous vous savez que c'est faux Donc ça c'est facile à détecter Par contre je vais chercher une personne à qui je ressemble vraiment Donc vraisemblable Je vais chercher une personne à qui je ressemble vraiment Et je vais dire je suis cette personne Je sais pas à qui je ressemble vraiment Et qui est une VIP Et vous savez que les gens font ça des fois Et c'est là où c'est difficile De faire la différence entre le vrai et le vraisemblable Parce que le vraisemblable a ceci de particulier Qu'il ressemble au vrai sans l'être C'est ça la difficulté Le vraisemblable ressemble au vrai Mais n'est pas le vrai D'accord ? Donc le philosophe travaille à faire la différence Entre le vraisemblable et le vrai Quelqu'un se présente chez vous Je change ça Quelqu'un se présente chez vous Vous êtes une fille hein Un monsieur vient vous rendre visite Il est en kaftan Il est en turbané Il a son chapelet A l'heure de la prière Il dirige la prière Après juste la prière Il vous donne 2 millions Comme cadeau Il donne à votre papa 1 million Il donne à votre maman 1 million Et donne à chaque enfant 100 000 francs Et tout de suite après Il demande votre main Est-ce que vous allez tout de suite accepter ? Oui ? Alors là Bon vous pouvez accepter Mais quand même Il faut faire une petite investigation Il faut vous poser quelques questions N'est-ce pas ? Je ne suis pas en train de dire Qu'il est forcément un escro Non Mais quand même Il faut se poser des questions C'est quand même un minimum Il peut être bon hein Il peut être bon Il peut être très généreux Mais il se peut que ça soit le contraire Maintenant Le problème c'est Je dois faire la distinction Entre le vrai Et le vraisemblable Le philosophe doit faire la distinction Entre le vrai et le vraisemblable C'est pourquoi il doute toujours A chaque fois qu'il voit une chose Il se dit Mais est-ce que ça c'est le vrai Ou bien est-ce que c'est le Vraisemblable Vous savez ce que c'est le vraisemblable ? Le vraisemblable ça semble au vrai Mais ça ne l'est pas Donc je dois toujours me poser des questions Est-ce que ça c'est le vrai ? Ou est-ce que ça c'est le vraisemblable ? Pour ne pas être plus ou moins trompé Parce que très souvent nous sommes trompés Manipulés Il faut toujours se poser des questions Il faut toujours douter Même dans la vie ça On n'a pas besoin d'être philosophe Franchement franchement Chacun de nous dans la vie Doit pouvoir faire attention quand même Je ne dois pas me laisser entraîner Par n'importe quoi Je dois me poser des questions Vous-même vous le dites Vous dites que l'apparence Est trompeuse Donc il ne faut jamais se contenter De l'apparence Il ne faut C'est pour ce que Paul Ricoeur Appelle la dialectique du monde très caché Paul Ricoeur C'est ce qu'il appelle La dialectique du monde très caché C'est-à-dire qu'il y a quelque chose Qui est montré Mais il y a autre chose qui est caché Et donc je ne dois jamais me contenter De ce qui est montré Je dois toujours chercher Quelqu'un vous invite sur Facebook Avec une photo qui est très belle Une très belle photo Et après qu'est-ce qui se passe ? Vous rencontrez la personne dans la réalité Vous savez ce que je veux dire Et vous vous rendez compte Qu'il y a une différence N'est-ce pas ? Entre le virtuel et le réel C'est pourquoi donc il faut toujours douter Il faut toujours déployer son esprit critique L'année dernière j'avais donné l'exemple du chien Je disais tout à l'heure au docteur Que cet exemple-là a fait le tour du monde Il y a deux jours j'étais à C'était où Dembe ? J'étais à A Djender C'est vers Kayar Et je faisais une synthèse de philosophie Avec des élèves Vers Kayar Et quand j'ai commencé cet exemple Tous les élèves l'ont décité J'ai dit Où est-ce que vous avez vu ça ? Il dit Vous l'avez dit à Djurbel L'année dernière C'est vrai que ça ne serait pas Oui ça a fait Je ne sais pas qu'il a mis sur TikTok Et ça a fait le tour du monde Je vous assure Il y a un pasteur qui est en Haïti Qui a vu ça Qui m'a appelé De Haïti Parce qu'il a recherché mon numéro Sur ma page Facebook Il m'a appelé de Haïti Et a dit Mais j'ai vu cet exemple Que vous avez donné Dans une région Qui s'appelle Djurbel C'est un bel exemple Et est-ce que vous m'avez donné L'autorisation De l'utiliser avec mes disciples Un pasteur qui est en Haïti Et cet exemple est parti de Djurbel Donc j'imagine que vous connaissez ça L'histoire du chien Vous n'avez pas honte Le monde C'est ça et c'est parti de Djurbel Le monde entier le connaît Et vous Djurbelois vous ne connaissez pas Bon vous n'avez pas honte Alors l'exemple du chien C'est un couple Qui a vécu pendant longtemps Sans avoir d'enfant Et le couple avait fini par adopter un chien Et le couple avait entouré le chien De tendresse, d'affection et d'amour Comme si c'était son bébé Le chien était bien traité Il était heureux Malheureusement pour ce pauvre chien Quelques années plus tard La femme est tombée enceinte Et a mis au monde par la suite Un joli bébé Et à compter de la naissance du bébé Le couple a commencé à délaisser le chien A marginaliser le chien Et à ne focaliser désormais Son affection et son attention Que sur le bébé Le chien s'est senti trahi Ça lui a fait mal Un jour Le couple s'est mis sur la terrasse Pour prendre une croûte Au même instant Le bébé dormait en bas dans le salon Le chien était aussi en bas Dans le couloir à côté du salon A un certain moment Le monsieur se rappelait Que le bébé était en bas Et que le chien était aussi en bas Il a pris rapidement les escaliers Et quand il est arrivé à hauteur du couloir Il s'est aperçu que la gueule du chien Était tachetée de sang Et que le chien était en train de ranger un os Le monsieur entre dans sa chambre Prend son revolver Et tue le chien Après il entre dans le salon Et il s'aperçoit que le bébé était en train de dormir tranquillement Ce qui s'est passé C'est qu'il y a une bête qui est entrée dans la maison Qui a voulu mordre le bébé Et le chien n'a fait rien d'autre que tuer cette bête là Des quatre nous dit Il faut éviter soyeusement La précipitation et la prévention Et n'accepter aucune chose pour vrai Avant de la connaître évidemment comme telle Donc un philosophe Un philosophe c'est quelqu'un qui doute Il faut éviter la précipitation Parce que cet homme là Il a été pris dans la précipitation Sinon il aurait d'abord entré dans le salon Vérifié etc Donc douter Se poser des questions Il faut toujours se poser des questions Voilà pourquoi le philosophe est quelqu'un qui déploie son esprit Critique Le philosophe est quelqu'un qui doute Descartes affirme que le doute est le fondement de la philosophie Le doute est le fondement de la philosophie Parce que le philosophe il doute Mais il ne doute pas seulement pour douter quoi Il doute pour trouver la vérité Il y a deux types de doutes finalement Un doute qui consiste à douter de façon stérile Que l'on retrouve chez les sceptiques Et un doute qui est le doute cartésien Ou doute méthodique Qui nous permet de trouver la vérité Donc on doute pour trouver la vérité Et pour faire la différence entre le vrai semblable Et le vrai C'est bon jusque là Premier caractéristique c'est quoi ? Utilisation de la raison Le philosophe se distingue du non-philosophe Vous vous rappelez ? Deuxième caractéristique Le déploiement de l'esprit critique Le philosophe doute pour faire la différence entre Le vrai semblable Et le vrai C'est clair jusque là Troisième et dernière caractéristique C'est la quête du savoir La quête du savoir Le philosophe ne possède pas le savoir Mais il va à sa recherche Tout ce que je sais C'est que je ne sais rien Et puisque je ne sais rien Qu'est-ce que je dois faire ? Mais voilà Je dois aller chercher le savoir C'est aussi simple que ça Alors nous C'est là où le philosophe se distingue du dogmatique Le dogmatique comme le sophiste Est quelqu'un qui prétend tout connaître Et puisqu'il prétend tout connaître Il ne cherche pas le savoir Il ne cherche pas le savoir Il n'est pas humble Il ne cherche pas le savoir Il dit moi je connais tout Donc il ne cherche pas le savoir Donc le dogmatique est quelqu'un qui ne sait pas Mais il ne sait pas qu'il ne sait pas C'est pourquoi il ne cherche pas le savoir Le philosophe par contre est quelqu'un qui ne sait pas Mais il sait qu'il ne sait pas Voilà pourquoi il va à la quête du savoir Philosophé c'est être en route Les questions sont plus essentielles Que les réponses en philosophie Et chaque réponse devient une nouvelle question La philosophie se trahit elle-même Lorsqu'elle dégénère en dogmatisme C'est-à-dire en savoir mis en formule définitif et complet Donc le philosophe n'est pas quelqu'un qui possède le savoir C'est quelqu'un qui va à sa recherche C'est bon jusque là ? Trois caractéristiques Première caractéristique c'est quoi ? Utilisation de la raison C'est là où le philosophe se distingue C'est bon hein ? Deuxième caractéristique Le déploiement de l'esprit critique Ça signifie que le philosophe Doute pour établir La différence entre Le vraisemblable et le vrai Troisième caractéristique La quête du savoir Le philosophe Va à la recherche du savoir C'est un éternel insatisfait Il va à la recherche du savoir Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Si c'est clair vous avez le bon Si c'est clair Je peux prendre mes affaires et partir Vous avez le bon Parce que après Vous ne faites qu'appliquer C'est aussi simple que ça Regardez Vous prenez ces trois caractéristiques Dont on vient de parler Vous comparez avec la science Vous prenez ces trois caractéristiques Vous comparez avec la religion C'est fini C'est aussi simple que ça Regardez Si je prends mes trois caractéristiques L'utilisation de la raison L'esprit critique La quête du savoir Mais ces caractéristiques Je vais les retrouver dans la science Le savant est quelqu'un Qui se sert de la raison Le savant est quelqu'un Qui doute Le savant est quelqu'un Qui va à la quête du savoir Attention Le savant doute comme le philosophe Si le savant ne doutait pas Il ne pourrait pas découvrir Le principe de la gravitation universelle Parce que tout le monde avait dit Que le soleil se lève à l'est Et se couche à l'ouest Le savant dit que c'est faux Parce qu'il a douté Et il remet en cause Une convention établie par le groupe Il dit Le soleil ne se lève pas Le soleil ne se couche pas Le soleil est fixe C'est la terre qui tourne autour d'elle-même Et qui tourne autour du soleil Donc le savant est quelqu'un Qui remet en cause des fois Des conventions qui sont faussement établies Mais le savant aussi Est quelqu'un qui va à la quête du savoir Il améliore ses résultats On met en place un résultat Aujourd'hui Mais demain on continue la recherche Et on peut l'améliorer Mais ça devient beaucoup plus performant Bon Élève de CM2 9 moins 10 c'est égal à combien ? Élève de CM2 9 moins 10 C'est impossible Élève de Terminal L 9 moins 10 c'est égal à combien ? Moins 1 L'élève de CM2 dit que c'est impossible L'élève de Terminal dit que c'est possible C'est égal à moins 1 Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on a évolué Parce que l'élève de CM2 travaille avec l'ensemble N des antinaturels Or avec l'ensemble N des antinaturels Il n'y a pas de nombre négatif Ça va de 0 à plus l'infini L'élève de Terminal L Travaille avec l'ensemble R des réels Qui va de moins l'infini à plus l'infini Donc on peut poser cette opération Et trouver une solution Élève de Terminal L Moins 1 au carré C'est égal à combien ? C'est égal à 1 Parce que le produit de nombre carré est toujours positif Élève de Terminal S Je ne sais pas s'il y en a ici Terminal S Il n'y en a pas ? Il y en a I au carré c'est égal à combien ? C'est égal à moins 1 Ah il y a un problème On avait dit que le produit de nombre carré est toujours positif Or I au carré est égal à moins 1 Qu'est-ce qui se passe ? I au carré c'est ce qui est utilisé dans le calcul de la résistance des tenseurs en électricité Lorsque nous sommes en physique Donc ce qui n'était pas admis dans l'ensemble R Est en train d'être admis parce qu'on a un autre ensemble qui est l'ensemble C des complexes Voyez comment la science évolue La science évolue La science évolue en rectifiant ses erreurs C'est pourquoi Bachelard dit que Toute vérité scientifique est une erreur rectifiée Toute vérité scientifique est une erreur rectifiée Donc la science rectifie ses erreurs Elle fait des erreurs Elle rectifie et elle améliore Elle va de plus en plus loin En rectifiant les erreurs qui ont été précédemment commises Par les premiers penseurs Donc un penseur établit une erreur Un autre penseur vient, rectifie, améliore Et quand il rectifie, lui-même il laisse une erreur Je ne sais pas ce que je veux dire Moi je rectifie une erreur mais je laisse une erreur C'est un autre qui viendra qui va encore rectifier L'histoire de la science dit Engels C'est l'histoire de l'erreur C'est-à-dire le remplacement de l'erreur par une nouvelle erreur Mais de moins en moins grande C'est ça L'histoire de la science c'est l'histoire de l'erreur C'est-à-dire le remplacement de l'erreur par une nouvelle erreur Mais de moins en moins grande Donc la marge d'erreur Je ne sais pas comment on l'appelle en science Il y a un terme qui est plus approprié La marge d'erreur devient de plus en plus rétrécit Mais il y a toujours erreur en science Il y a un sujet qui a été donné au bac en France Le sujet dit Si l'erreur est humaine Comment la science est-elle possible ? J'ai bien aimé ce sujet Parce qu'il comporte quelque part un piège On dit à l'enfant Si l'erreur est humaine Comment la science est-elle possible ? Comme si science et erreur ne peuvent pas aller ensemble C'est ça le piège Donc l'enfant risque de croire que là où il y a erreur Il n'y a pas de science Alors que la science justement c'est l'erreur C'est ça L'enfant L'enfant bon Le candidat doit montrer Que c'est parce que l'erreur est humaine Que la science est possible Je ne sais pas ce que je veux dire C'est parce que l'erreur est humaine Que la science est possible Le sujet dit Si l'erreur est humaine Comment la science est-elle possible ? Mais c'est parce que l'erreur est humaine Que la science est possible S'il n'y avait pas d'erreur Il n'y aurait pas de science C'est ce que Karl Popper appelle Le principe de la falsifiabilité Karl Popper dit Un résultat scientifique Qui n'est pas critiquable N'est pas scientifique La science c'est la critique Un résultat scientifique Qui n'est pas critiquable N'est pas scientifique Quand vous dites une chose Et que vous dites Personne ne peut le critiquer En ce moment là Vous n'êtes plus dans la science Dans la science Il y a toujours critique Il n'y a rien à faire Dans la science Il y a toujours critique Le résultat scientifique Le plus acheté Peut être soumis à la critique Donc Si l'erreur est humaine Comment la science est-elle possible ? Le candidat dit Oui l'erreur est humaine Mais c'est parce que l'erreur est humaine Que la science est possible Parce que la science a besoin d'erreurs La science évolue En rectifiant ses erreurs Qu'on ne peut pas parler de science Sans erreur Donc vous voyez Ces caractéristiques de la philosophie Utilisation de la raison Déploiement de l'esprit critique Oui Utilisation de la raison Déploiement de l'esprit critique Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Ces caractéristiques Je les retrouve dans la science Donc pas de problème Mais là vous pouvez le justifier Vous allez dire que La philosophie et la science Vous allez dire que La philosophie et la science Constituaient un même ensemble Vous savez ça Pendant longtemps La philosophie et la science Ont cheminé Le philosophe était un savant Et le savant était un philosophe Vous avez entendu parler de ça Le mot philosophie A été même créé par un mathématicien Qui s'appelle Pythagore Qui s'appelle Pythagore Thalès vous connaissez ? Thalès c'est un mathématicien Vous savez comment Thalès est mort ? Thalès est mort en philosophant C'est un mathématicien Qui marchait dans la rue Qui philosophait Et qui n'avait pas vu le puits Qui était devant lui Et il est tombé dans le puits Oui c'est comme ça qu'il est mort Platon le raconte dans le Tétaine Thalès est mort en philosophant Et il y a une servante Qui s'est moquée de Thalès En disant regardez ces philosophes là Ils vont tous finir par mourir comme lui Ils vont tomber dans des puits Parce qu'au lieu de s'intéresser A ce qui se passe autour d'eux Ils réfléchissent Ils ont la tête en l'air Et ils vont finir tous par tomber dans des puits Et c'est après Hegel qui répondra plus tard Que cette servante là Ne tombe jamais dans un puits Parce qu'elle est déjà au fond du puits Bon voilà Donc disons que Si moi je maîtrise les caractéristiques de la philosophie C'est quoi encore les caractéristiques ? J'ai oublié Utilisation De la raison Déploiement de l'esprit Déploiement de l'esprit La quête du savoir J'ai vu que ces choses là Je les retrouve dans la science Maintenant je vois Est-ce que ces choses Je vais les retrouver dans la religion Est-ce que la religion va admettre le doute ? L'esprit critique ? C'est là où finalement Oui Maintenant c'est à vous de voir Vous dites Est-ce que la religion Admet l'utilisation de la raison ? Ah oui Oui La religion admet bien l'utilisation de la raison Mais l'utilisation de la raison Doit avoir une limite Il y a une limite Au-delà de laquelle La raison n'a plus le droit De continuer à faire son activité D'accord ? La religion Est-ce qu'elle nous invite A chercher le savoir ? Est-ce qu'on doit aller A la quête du savoir ? Bien sûr Donc vous voyez Qu'il y a des points Des points de rencontre Entre la philosophie et la religion Et il y a des points de disjonction Vous l'avez vu non ? Donc je dis La religion nous demande D'utiliser la raison Ibn Khaldun affirme Que l'utilisation de la raison Est une exigence religieuse Et Dieu dit Dans toutes les écritures saintes Que je m'adresse aux gens Qui réfléchissent Attention Dieu ne s'adresse pas A n'importe qui Il s'adresse aux gens Qui réfléchissent Aux gens qui sont doués De raison Il le dit Dans Les abeilles Les abeilles Lisez la surat Les abeilles Ça revient plusieurs fois Je m'adresse aux gens Qui savent Je m'adresse aux gens Qui réfléchissent Je m'adresse aux gens Qui sont doués d'intelligence Donc la religion Le reste ça devient facile Regardez bien Je vais reprendre ça On a parlé de philosophie On a parlé de religion On a parlé de science Bon Mais tous ces éléments là Sont des manifestations De la culture C'est ce que l'homme utilise Pour lutter contre la nature Et pour lutter contre sa nature Parce que La nature nous pose problème Mais notre nature aussi Nous pose problème Quand je dis la nature C'est l'environnement Par exemple Là L'environnement nous crée des problèmes Parce qu'il fait chaud Comment on fait pour lutter contre la chaleur On utilise quoi ? On utilise le ventilateur On utilise le climatiseur On utilise L'éventail L'éventail C'est des éléments de culture C'est ce que l'homme utilise Pour lutter contre les problèmes Que lui pose la nature La nature L'environnement Me pose des problèmes Et il faut que je cherche des solutions Par rapport aux problèmes Que pose l'environnement Regardez La Hollande La Hollande On l'appelle comment aussi ? Pays-Bas Pourquoi on l'appelle Pays-Bas ? Parce que c'est un Pays-Bas ? La Hollande est un Pays-Bas Ça veut dire que La Hollande est dans une cuvette Vous savez ce qu'elle veut dire ? Une cuvette La Hollande est entourée De part et d'autre Par la mer Et la Hollande est dans un trou La Hollande est dans un trou De part et d'autre Il y a la mer Donc le risque C'est de voir les Hollandais Être engloutis complètement par l'eau Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit que la nature Nous pose problème L'environnement naturel Nous pose problème Il faut qu'on trouve une solution Ils ont utilisé la science Et la technique Et ils ont mis en place De grandes digues de protection Ils ont même fait Reculer la mer Ils ont gagné des espaces De terre sur la mer C'est ce que l'on appelle Les polders en Hollande Ils ont fait reculer la mer Ils ont mis des digues de protection Ils ont gagné des espaces de terre Et sur ces espaces de terre Ils pratiquent l'agriculture Ils pratiquent l'élevage Ils font l'habitat Aujourd'hui la Hollande Fait partie des plus grands pays Du monde Dans le domaine de l'élevage Et dans le domaine Vous avez entendu parler Du lait de la Hollande C'est un lait qui nous vient De la Hollande Et pourtant la Hollande N'était pas pourvue par la nature Mais ils ont utilisé La science et la technique Pour arrêter la mer Maintenant on enlève la Hollande Et on met le Sénégal là A la place de la Hollande Qu'est-ce qui va se passer ? On va mourir On n'a pas la même technique Que les Hollandais Mais est-ce qu'on va rester là Les bras croisés Et nous faire engloutir par l'eau ? On va faire quoi ? On va ? On va réfléchir ? On va réfléchir à une solution Mais il ne faut pas Que la réflexion soit très longue Parce que la mer avance Quelqu'un m'a dit À Jender on prend la fuite Mais ça Non mais ça Ça c'est pas une solution Vous n'avez pas Nous sommes dans cette situation Et c'est le Sénégal Qu'est-ce qu'on va faire Pour sortir de cette situation ? Mais on va prier ? Ah ben oui On va prier On va prier Je ne sais pas si vous avez entendu À Dakar Il y a un saint Qui a prié Et qui a fait Qui a stoppé L'avancée de la mer Vous n'en avez pas entendu parler ? Oui ? On considère que Céjinali Mamoulaye A prié Et grâce à sa prière On a arrêté l'avancée là On a même considéré Qu'à Dakar Le volcan Vous savez qu'à Dakar Il y a un volcan Toute la zone des Mamel Est une zone volcanique Toute la zone des Mamel Bon Le volcan s'endort Et ne se réveillera plus jamais Parce qu'on a prié Il y a des gens Qui ont même construit Leur maison Sur le dôme du volcan Oui ? Et ils disent Bon ça va c'est bon On a déjà prié Il ne se passera rien D'accord ? Mais parce que La culture La culture Ce n'est pas seulement La science et la technique La culture C'est aussi Les représentations Spirituelles C'est la religion C'est l'art C'est tous ces éléments Que l'on met en place Pour lutter contre la nature Parce que la nature est hostile On se comprend ? La culture C'est tout ce que l'on met en place Pour lutter contre la nature Parce que la nature est hostile Il n'existe pas de nature gentille La nature est toujours hostile Elle crée toujours des problèmes C'est des inondations C'est la chaleur C'est la fraîcheur C'est les moustiques La nature nous crée Beaucoup de problèmes Et l'homme est obligé De lutter contre ces problèmes En utilisant la culture C'est bon Mais Il ne faut pas que le technicien S'éloigne de la régie Donc J'étais en train de dire Que la nature Nous crée des problèmes Et la culture Nous permet de lutter Contre ces problèmes Mais Ce qu'il faut suivre aussi C'est que Voilà Ce qu'il faut voir aussi Oui Ce qu'il faut voir aussi C'est que L'homme a sa propre nature Nous avons nos désirs naturels Nous avons nos désirs naturels Mais est-ce que Nous devons satisfaire Ces désirs naturels Comme l'animal Non C'est grâce à la culture Que l'homme lutte aussi Contre ses propres désirs naturels Si vous voulez C'est comme s'il y avait Une nature externe Et une nature interne La nature interne Ce sont mes désirs quoi Boire Manger Dormir Tous ces désirs Que je partage avec l'animal Mais que je dois lutter Contre ces désirs Donc si vous voulez L'homme doit lutter Contre la nature externe Mais il doit lutter aussi Contre la nature interne C'est grâce aux valeurs Culturels Qu'il a acquises Par les biais de l'éducation Qu'il va lutter Contre ses propres désirs Qui sommeillent en lui Dans la religion musulmane On utilise un terme Plus fort que lutter On utilise le terme Guerre Je ne sais pas si vous connaissez Cette formule Djihad Guerre En fait je dois Guerroyer Contre mes propres désirs Pour ne pas faire comme l'animal Donc l'homme doit effectuer Un double combat On est d'accord Un combat contre la nature externe Et un combat contre la nature Interne Si je vous dis la chose suivante Par la culture L'homme lutte contre la nature Et contre sa nature Qu'est-ce que ça signifie ça ? Par la culture L'homme lutte contre la nature Et contre sa nature La nature ici c'est quoi ? L'homme lutte contre la nature La nature c'est quoi ? C'est l'environnement Et sa nature c'est quoi ? Ce sont ses propres désirs Alors ce que je viens de dire là C'est un sujet qui a été donné Au bac en France Par la culture L'homme lutte contre la nature Et contre sa nature Il effectue un double combat Et c'est pourquoi Georges Bataille A affirmé que l'homme Est un animal rebelle Un animal rebelle Parce qu'il lutte L'homme lutte toujours Même là où vous êtes assis là Présentement Vous êtes en train de lutter Vous êtes en train de lutter Vous avez faim non ? Vous avez faim Ou vous n'avez pas faim ? Vous avez soif ? Bon vous avez soif Vous avez soif Mais vous êtes en train de lutter Contre la soif Pour suivre un exercice Donc partout où je peux me trouver Je lutte toujours Je lutte contre un désir Dans Kunkantiman Cheikh Amadou Bamba Considère que celui qui recherche le savoir Doit pouvoir lutter contre la soif Doit pouvoir lutter contre la faim Doit pouvoir lutter contre le sommeil Et doit pouvoir lutter contre certains désirs C'est à dire que Cheikh Amadou Bamba dit Que si vous cherchez le savoir Et que vous êtes un garçon Il faut vous éloigner des filles Ah ça c'est pas moi C'est Cheikh Amadou Bamba qui le dit Et si vous cherchez le savoir Et que vous êtes une fille Vous devez vous éloigner Ah c'est vous qui le dites D'accord ? Et vous concentrez seulement Sur la quête du savoir D'accord ? Il le dit dans Kunkantiman Donc vous devez vous concentrer Essentiellement sur la quête du savoir Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois lutter Je dois lutter contre mes désirs Voilà Je dois lutter contre mes désirs Je dois lutter contre la nature externe Mais je dois lutter aussi contre la nature interne Je dois lutter contre mes désirs C'est bon Regardez bien Si la culture nous aide à lutter contre la nature externe C'est qu'elle nous permet d'assurer notre survie Parce que la nature externe risque de nous écraser Donc pour assurer notre survie Nous sommes obligés d'utiliser la culture Pour lutter contre la nature externe Mais si la culture nous permet de lutter contre mes désirs naturels C'est pour nous différencier des animaux Parce que si on ne lutte pas contre nos propres désirs Nous lutterons d'être identiques aux animaux L'animal satisfait ses désirs comme il vient Par contre l'homme est obligé de faire face A la satisfaction anarchique de certains désirs Donc la culture de ce point de vue là est importante 1. Elle nous permet d'assurer notre survie Parce qu'elle lutte contre la nature 2. Elle nous distingue de l'animal Parce qu'elle lutte contre notre nature C'est bon La culture de ce point de vue là est positive Elle nous permet de lutter contre la nature Elle assure notre survie Elle nous permet de lutter contre la nature Donc elle assure notre survie Elle nous permet de lutter contre notre propre nature Donc elle nous distingue de l'animal Donc la culture lutte contre la nature et assure la survie Lutte contre ma nature et me distingue de l'animal C'est bon jusque là La culture lutte contre la nature assure ma survie Lutte contre ma nature et me distingue de l'animal C'est bon Alors si c'est bon, maintenant il faut montrer peut-être quelques aspects négatifs Parce que la culture en luttant contre la nature Finit par agresser la nature aussi C'est ça le risque Le risque c'est que la culture va détruire la nature Va agresser la nature On a parlé tout à l'heure de la science et de la technique pour lutter contre la nature Mais une utilisation abusive de l'outil scientifique Pour conduire à une destruction de la nature A une agression de la nature Et vous avez aujourd'hui des manifestations Des formes d'agression que l'homme a perpétrées contre la nature C'est quoi ? Un exemple qui montre que l'homme a agressé la nature C'est ? Vous avez dit ? La pollution Le réchauffement climatique Oui, les changements climatiques Aujourd'hui il y a beaucoup d'inondations Il y a les déserts de glace qui sont en train de se fondre L'avancée de la mer Les animaux Voilà Les animaux, les plantes qui disparaissent Il fait de plus en plus chaud Il y a les rayons ultraviolets qui viennent maintenant sur terre Et ça crée des problèmes Donc, l'homme utilise la culture pour lutter contre la nature Mais il finit par agresser la nature C'est là où la culture devient négative Il utilise un outil pour lutter contre la nature Mais finalement il agresse Est-ce qu'on se comprend jusque-là ? L'homme utilise la culture pour lutter contre la nature Mais il finit par agresser la nature Et en agressant la nature L'homme hypothèque sa propre survie Parce que la culture devait assurer notre survie Maintenant elle hypothèque notre survie Est-ce qu'on se comprend ? Vous-même vous le dites en science sans conscience Mais n'est que ruine de l'âme Donc on utilise la culture pour lutter contre la nature Mais on finit par agresser la nature Et ça c'est retourné contre nous Mais si on prend maintenant la culture Qui me permet de me distinguer de l'animal Je lutte contre mes propres désirs Le problème aussi C'est que poussé à l'excès La culture qui me permet de lutter contre mes propres désirs Qui me distingue de l'animal Quand c'est poussé à l'excès Cette culture-là met plus l'accent sur le paraître Que sur l'être Donc ça favorise le paraître Le paraître et non l'être Le paraître Regardez, vous avez faim par exemple Vous avez faim Ça c'est quoi ? Vous avez faim, c'est la nature Vous avez faim Et vous avez besoin de manger Vous êtes restés deux jours sans manger On vous invite quelque part Mais c'est une grande invitation avec des VIP Des personnes importantes Vous avez une table On vous sert un plat entier Un plat avec un poulet entier Et avec une bouteille de boisson fraîche Vous avez vraiment faim Vous êtes restés deux jours sans manger Mais est-ce que vous allez manger tout le plat ? Bon, non, non, entre nous Bon, vous allez manger certainement un peu Vous allez laisser un reste Pour montrer que vous êtes habitués au poulet En fait, vous voyez, l'homme est comme ça L'homme est comme ça Au lieu de satisfaire son désir La culture le pousse à faire toute autre chose Donc, il met l'accent sur le paraître Il veut donner l'impression qu'il n'a pas faim Il veut donner l'impression qu'il n'a pas soif Il veut donner l'impression qu'il mange tous les jours du poulet Et que ça, ce n'est pas un problème pour lui Je vous assure, vous, vous invitez certaines filles à certains restaurants On leur donne le menu On vous donne un papier Avec le menu Des fois, vous allez voir des personnes qui vont choisir des plats Avec des noms tellement ronflants Ils ne savent même pas ce que c'est que ce contenu Et quand Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que la personne vous donne l'impression qu'elle est branchée Qu'elle connaît les choses Donc, la personne ne choisit pas Ne choisit pas Ne choisit pas Ne choisit pas Mais la personne Va choisir Je ne sais pas moi Gambas Oui, gambas c'est peut-être moins grave Mais on va dire gambas chinois indien Fumé à l'oeuf Et bon, voilà quoi Si Donc, la personne choisit ça On lui sert le plat Et la personne ne peut pas manger le plat C'est ça la culture La culture nous pousse à mettre l'accent sur le paraître Nous pousse à mettre l'accent sur le paraître On paraît quoi On n'est plus ce qu'on est Mais regardez certaines personnes Bon, excusez-moi les filles Vous pouvez voir une fille Mais Mais franchement Ce que vous voyez Ce n'est pas elle Ce n'est pas elle Elle met des cheveux Déjà, les cheveux Bon, on appelle ça cheveux naturels Alors que ce n'est pas naturel Vous l'avez ajouté Donc, c'est artificiel Donc, cheveux Elle met des cheveux Et elle met quoi ? Elle change le teint Le teint est complètement changé Et elle pose les cils Et même la taille La taille Elle met des chaussures Qui sont tellement longues Vous avez l'impression Que c'est une fille Avec une grande taille Après Même le langage Elle change ça Elle roule les R Bon Ce n'est plus elle Ce n'est plus elle C'est le paraître C'est ça que j'appelle le paraître Donc, la culture S'il vous plaît La culture nous pousse A mettre l'accent sur le paraître C'est pourquoi Rousseau Rousseau dit que la culture Est une dénaturation négative De la nature C'est-à-dire qu'elle nous pousse Trop vers l'artificiel La culture nous pousse Vers l'artificiel Et vous savez Il y a des gens Qui exagèrent dans l'artificiel Qui sont totalement artificiels Et des gens Qui roulent des R Qui font des manières Bon, il y en a Qui roulent des R Naturellement Là, il n'y a pas de problème Naturellement Non, il y en a Qui roulent des R Naturellement Le problème ne se pose pas Par contre Il y a des gens Qui roulent des R Ça, vous roulez un R Vous oubliez le R suivant C'est fatigant Finalement, ça devient Trop fatigant Voilà Donc, la culture Dit Rousseau Est une dénaturation Négative de la nature Parce qu'elle nous conduit Vers le paraître L'être est la substance Dissimulée sous le paraître Et l'accidentèle Dont parle Jean-Star Robinsicki La culture Nous conduit vers le paraître La culture dit Rousseau Est une dénaturation Négative de la nature Pourquoi ? Parce qu'elle nous conduit Vers le paraître Elle nous conduit Vers le paraître Moi, quand je regarde Les jeunes Quand ils font Leurs photos Sur TikTok Ou sur Snapchat Snapchat Ça s'appelle comment ? Snapchat Avec leur manière Je ne sais pas Ils se courbent Ils font des manières Ils sourient D'une certaine manière Mais tout est artificiel Rien n'est naturel Rien Tout est complètement artificiel Et donc, on se rend compte Que la culture nous conduit Vers l'artificiel La culture nous conduit Vers le paraître D'accord ? Donc, j'ai montré Que la culture est positive Parce qu'elle assure notre survie La culture est positive Parce qu'elle nous distingue De l'animal Mais j'ai montré que Sur certains points La culture peut en arriver A être négative Premièrement Parce qu'elle détruit la nature Et nous crée des problèmes Deuxièmement Parce qu'elle nous conduit Vers le paraître C'est bon jusque là Maintenant Je prends ces éléments Et je trouve deux applications C'est le langage Et le travail Le langage et le travail Parce que le langage et le travail Sont des éléments de culture Donc, je vais montrer Que le langage et le travail Sont négatifs Mais je vais montrer aussi Que le langage et le travail Sont positifs Comme la culture est négative Et positive Je vais montrer Que le langage et le travail Sont négatifs Et sont positifs Alors, le travail est négatif On ne va pas faire un croquis Vous le savez Le mot travail vient de Tripalium Qui était un instrument De torture Donc le travail Renvoie au malheur Le travail Renvoie au malheur C'est un instrument De torture Le travail Renvoie au malheur Parce que vous avez ici Un instrument De torture On se comprend On pourrait multiplier les exemples Le verbe Tripaliare Signifiait torturer Avec le tripalium Le tripalium C'était un instrument En bois ou en fer Que l'on utilisait Pour fixer les brospettes Quand on voulait les ferrer Ou quand on voulait les utiliser Pour labourer des champs Que le substantif latin Labor A donné l'anglais Labor L'allemand Arbeit Et le français Labor Qui signifie tous Travail difficile ou corvée Donc le travail signifie malheur La question c'est Qu'est-ce qui explique ça ? Qu'est-ce qui fait que le travail signifie malheur ? Nous avons plusieurs explications La première explication C'est la tradition Jidéo-chrétienne Dans la tradition Jidéo-chrétienne Le travail est une sanction C'est une punition Qui a été infligée à l'homme L'homme a commis un péché Et Dieu L'a puni A travailler Je ne sais pas si ça existe jusque là Mais avant nous Nos maîtres nous punissaient A venir à l'école Les samedis Les dimanches Et on travaillait C'était une punition Et même les mercredis après-midi Je ne sais pas comment On appelait ça C'était des cols je crois Ou des corvées Des punitions Vous devez venir à l'école Et faire des travaux Donc Le travail signifie punition Dans la tradition Jidéo-chrétienne Donc Dans la Bible Le travail signifie Sanction L'homme a fait un péché Et Dieu l'a sanctionné Et lui a dit Tu vas travailler Nous sommes Dans le chapitre 17 De la Genèse Dans l'Ancien Testament Adam et Ève Étaient dans un jardin Et Dieu Leur avait intédit De toucher à un fruit Ce fruit C'est le fruit De la connaissance Un jour Le serpent Est venu voir Ève Et lui dit Si tu manges le fruit Tu deviens aussi Ou plus intelligente Que Dieu Ève mange Et Ève devient Effectivement intelligente Elle va voir son mari Adam Et lui dit J'ai mangé le fruit Je suis devenu intelligente Tu dois faire comme moi Adam mange Et Adam devient Effectivement intelligent Dieu les appelle Tous les deux Il dit à Adam Et à Ève Venez vers moi J'ai besoin de vous Ils disent à Dieu Attendez un instant Nous sommes nus Dieu leur dit Comment vous avez fait Pour savoir que vous êtes nus Parce que jusque là Vous l'étiez Mais vous ne le savez pas C'est que vous avez mangé Le fruit de la connaissance Que Dieu vous avait intédit De toucher Ève dit C'est le serpent Qui m'a poussé à manger Adam dit C'est la femme Que tu as mise À côté de moi Qui m'a poussé à manger Dieu les sanctionne Tous les trois Il dit au serpent Tu seras l'animal Le plus maudit Des animaux de la terre Tu marcheras à plavante Et tu mangeras de la poussière Je créerai inimitié Entre toi et les autres Animaux de la forêt Et les hommes te blesseront La tête par le talon Dieu dit à Ève Puisque toi tu as poussé Ton mari à manger le fruit Désormais tes désirs Porteront sur ton mari Mais il te dominera Et tu enfanteras Dans la souffrance Dieu dit à Adam Puisque toi tu as écouté La voix de ta femme Et non ma voix Désormais c'est à la sueur De ton front Donc le travail Que tu assureras Ta nourriture Tous les jours de ta vie Jusqu'à ce que tu retournes à la poussière D'où tu vis Parce que tu n'es de poussière Et tu retournes à la poussière Donc le travail ici Est une sanction C'est une sanction C'est parce que L'homme a fait un péché Qu'il a été sanctionné D'accord ? Donc première explication Deuxième explication Donc je suis en train d'expliquer Pourquoi le travail signifie malheur Première explication C'est que c'est une sanction divine Selon la Bible Deuxième explication C'est la tradition philosophique grecque Quand on visite La philosophie grecque ancienne On se rend compte Qu'il existe Un grand nombre de penseurs Qui ont critiqué Le travail manuel Et qui ont valorisé Le travail intellectuel Je ne sais pas Regardez dans toutes les sociétés Il y a des travaux Que l'on considère Comme des travaux dégradants Des travaux humiliants Que les gens ne veulent pas faire Par exemple Qui des filles De cette classe Accepterait d'épouser Épouser qui ? Bon je ne vais pas donner L'exemple de métier Bon il y a des gens Qui exercent cette métier Et vous ne voudrez certainement Pas qu'il soit votre mari Et pourtant Ce même métier Le gars peut le faire en Europe Je n'exagère rien Il fait le même métier en Europe Et il vient Il vous épouse sans problème Par contre S'il le fait ici On ne va pas l'accepter C'est vrai Nous avons beaucoup de nos compatriotes Qui font certains métiers là-bas Moi je suis professeur de sociologie A l'université d'Evry à Paris Donc je vais à Paris Quatre fois dans l'année Pour faire mon cours et revenir Mais je rencontre des Sénégalais Naturellement Qui font des Qui font des activités Et je suis à peu près sûr Qu'ils ont de belles femmes ici Mais s'ils faisaient la même activité Ici au Baol Et qu'ils voulaient prendre des femmes Baol Baol Elles auraient refusé Donc parce que simplement Dans toute société Il y a des travaux Des activités Qui sont considérés comme des travaux Des métiers humiliants Dégradants Les philosophes de l'antiquité Certains philosophes de l'antiquité Considéraient que Le travail manuel Est un travail dégradant Et que le travail intellectuel Est le travail valorisant Et donc De ce point de vue là On a tendance à valoriser plus Le travail intellectuel Que le travail manuel Sénèque Sénèque était un stoïcien Sénèque dit Rien de grand et de noble Ne peut sortir d'une boutique Ou d'un atelier Rien de grand et de noble Ne peut sortir d'une boutique Ou d'un atelier Donc il n'aime pas le travail manuel Sénèque Sénèque c'était un C'était un stoïcien On a parlé tout à l'heure des stoïciens C'est eux qui disent Que tout ce qui arrive c'est Dieu Sénèque S-E-N-E-Q-U-E 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 Il dit Rien de grand Rien de noble Ne peut sortir d'une boutique Ou d'un atelier Donc ce qui est noble Sort toujours de Du laboratoire du philosophe Pas de la boutique Ou de l'atelier Rien de grand Et de noble Ne sort d'une boutique Ou d'un atelier C'est Sénèque qui parle comme ça Donc on n'aimait pas le travail Manuel Enfin Dernière explication Donc première explication C'est le travail est une sanction divine Deuxième explication Les philosophes grecs de l'antiquité Dévalorisaient le travail manuel Et mettaient l'accent sur le travail intellectuel Troisième explication Troisième et dernière explication C'est la société capitaliste Dont parle Max Max dit dans la société capitaliste Le travail est une aliénation Notamment le travail de l'ouvrier C'est une forme d'aliénation L'ouvrier est dominé par le bourgeois Mais il est dominé aussi par le produit de son propre travail Si vous avez fréquenté le germinal de Émile Zola Je parle sous le contrôle du docteur Sey Si vous avez fréquenté le germinal de Émile Zola Vous voyez que les ouvriers Vivent dans la pauvreté la plus totale La famille Mahé Au niveau du Coran Et qui travaille à Montsou Mais dans des conditions excessivement difficiles Dominé par les bourgeois Mais dominé aussi par le produit de leur propre travail Voilà Donc dans la société capitaliste Max dit dans la société capitaliste Ceux qui font tout n'ont rien Et ceux qui ne font rien ont tout Voilà le paradoxe de la société capitaliste Ceux qui font tout n'ont rien Et ceux qui ne font rien ont tout Ceux qui font tout n'ont rien Et ceux qui ne font rien ont tout Donc dans la société capitaliste Le travail est une exploitation de l'homme par l'homme C'est ça que Max veut dire C'est une forme d'exploitation de l'homme par l'homme. L'ouvrier est quelqu'un qui est dominé par le bourgeois, dominé aussi par le produit de son propre travail. L'ouvrier est pauvre. Donc, le travail est négatif. Maintenant, je prends le langage. Je veux montrer que le langage est négatif. Mais là, c'est facile. C'est juste deux éléments. Le premier élément, c'est que le langage est pauvre. Le langage est pauvre. Il est incapable d'exprimer notre vécu. Des fois, il vous arrive d'avoir des idées, mais vous ne pouvez pas les dire, non ? Vous ne trouvez pas les mots. Les mots sont pauvres. Par exemple, quelqu'un vous donne un cadeau qui vous touche au plus profond de vous-même. Vous allez lui dire quoi ? Vous lui dites merci. Mais est-ce que merci, c'est suffisant ? Merci, c'est trop petit, quoi. Et finalement, qu'est-ce que vous faites ? Vous pleurez. Ça veut dire que le langage est pauvre. Voilà ce que dit Bergesson. Bergesson dit, le langage est pauvre. Bergesson, c'est B-E-R-G-S-O-N. Il s'appelle Henri Bergesson. B-E-R-G-S-O-N. B-E-R-G-S-O-N. Bergesson dit, le langage est pauvre. Il est très pauvre. Il y a beaucoup de choses que le langage ne permet pas de dire. Et ça, nous avons des fois des sentiments, mais nous ne trouvons pas les mots pour les dire. Nous avons des fois des idées, mais nous ne trouvons pas les mots pour les rendre. Donc, le langage est pauvre, selon Bergesson. D'accord ? Mais, l'autre problème du langage, c'est qu'il crée des conflits entre nous. Je dis une chose, mais vous l'interprétez autrement. Qu'est-ce que ça crée alors ? Je dis une chose, vous l'interprétez autrement. Ça crée quoi ? Un malentendu. C'est le terme que je cherchais. Un malentendu. C'est-à-dire que vous avez entendu autrement. Un malentendu. Voilà, le langage crée des malentendus. C'est ce que Paul Ricoeur appelle le conflit des interprétations. Paul Ricoeur. Ricoeur, c'est R-I et cœur. R-I, cœur. Cœur, c'est O-E, collé, U. Comme que cœur, U-R. Paul Ricoeur, c'est ce qu'il appelle le conflit des interprétations. Je dis une chose, mais vous l'interprétez autrement. Et ça crée des problèmes entre nous. Voilà, et vous savez que très souvent, le langage crée ce type de problème. On dit une chose, mais bon, on l'apprend autrement. Et après, ça crée des problèmes entre nous. D'accord ? Donc, le langage est négatif. Le travail est négatif. Le langage est négatif. Maintenant, je dois dire le contraire. Le travail est positif. Le langage est positif. Mais là, je n'ai pas besoin de faire des croquis. Le travail est positif. Pourquoi vous êtes là ? C'est pour avoir du travail, non ? C'est pour avoir le bac, bien sûr. Mais après le bac, vous voulez faire une formation. Après la formation, avoir du travail, c'est ça. Donc, pourquoi ? Pourquoi vous voulez du travail ? Parce que jusque-là, vous dépendez de vos parents. C'est ça, non ? Vous dépendez de vos parents. Oui, vous dépendez de vos parents. Vous n'avez rien. C'est ça. Vous n'avez rien. Quelqu'un m'a dit, de l'autre côté, il y a deux jours. Non, monsieur, nous avons nos habits quand même. Il dit, mais les habits sont achetés par qui ? Les habits sont achetés par les parents. Vous avez votre téléphone portable, mais le téléphone portable est acheté par les parents. Donc, vous n'avez rien. Vous dépendez des parents. Mais à partir du moment où vous commencerez à travailler, qu'est-ce qui va se passer ? Vous devenez plus indépendant. Donc, le travail libère. Le travail libère. C'est ce que Hegel dit à travers l'épisode de la dialectique du maître et de l'esclave. L'esclave, grâce à son travail, s'émancipe pour devenir le maître du maître. Et le maître, parce qu'il ne travaille pas, il dépend du travail de l'esclave et il devient l'esclave de l'esclave. Donc, le travail libère. Selon Hegel, le travail libère. Voltaire dit dans le Candide, à la fin du Candide, le travail nous éloigne de trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Le travail libère. Le travail libère. Premièrement. Deuxièmement, le travail, on l'avait dit tout à l'heure, que c'est une punition divine. Vous vous rappelez, non ? Que c'est une punition divine. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le travail est aussi une recommandation divine. Donc, le travail n'est pas seulement punition, elle est recommandation. Dieu nous recommande le travail. Donc, le travail est comme la prière, une recommandation divine. Le travail est comme la prière, une recommandation divine. Donc, elle n'est pas sanction seulement, elle est une recommandation, elle est une forme de prière. C'est pourquoi Saint-Paul, nous sommes toujours dans la Bible, Saint-Paul dit dans la seconde épître aux Thessaloniciens, que ceux qui ne travaillent pas ne marchent pas non plus. Que ceux qui ne travaillent pas ne marchent pas non plus. Donc, le travail est une recommandation, comme la prière est une recommandation divine. Le travail est une recommandation, comme la prière est une recommandation divine. Donc, un bon croyant, il doit travailler. Il ne doit pas rester les bras croisés et tout attendre de Dieu. En disant que Dieu va me donner à manger, Dieu va régler tous mes problèmes, etc. Il y a des gens qui font une mauvaise interprétation, comme Laibniz. Laibniz parle du fatoum Mohamed Anom. Laibniz dit, les musulmans, ils attendent tout de Dieu. Il y a un quartier à Dakar qui s'appelle attendre de Dieu. Bon, oui. Mais il dit, les musulmans attendent tout de Dieu. Il dit, les musulmans attendent tout de Dieu. Glorifie le nom de ton Seigneur, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui fixe ton destin. Mais ce que Dieu ajoute, c'est que je vous ai créé pour une vie de lutte. Je vous ai créé pour une vie de lutte. Donc, l'individu ne doit pas rester les bras croisés. C'est quelqu'un qui doit travailler. Il doit travailler. L'individu doit travailler. Moi, j'ai écrit un livre à l'occasion du Magal que j'avais intitulé Deremba Ngerum. En me référant à l'enseignement de Mabche Antambake, Deremba Ngerum. Mais pour dire qu'il faut gagner de l'argent, mais qu'il faut le gagner honnêtement. Il faut le gagner à la sueur de son front. Et il faut le dépenser aussi honnêtement. Voilà, donc c'est ça l'esprit. L'idée que le travail n'est pas une punition, mais le travail est une recommandation religieuse. Et c'est pourquoi le Baïfal est quelqu'un qui accorde de l'intérêt au travail. Cheikh Ibrefal accordait de l'intérêt au travail. Parce que le travail est une recommandation religieuse. C'est une forme de prière. C'est ça qu'il faut comprendre. Troisième chose, donc j'ai montré que le travail nous libère. Deuxièmement, le travail est une recommandation comme la prière. Troisièmement, le travail distingue l'homme de l'animal. L'homme travaille, c'est Max qui parle. L'homme travaille, l'animal ne travaille pas. Même quand l'animal travaille, c'est l'homme qui le fait travailler. Je ne sais pas quoi ce que je veux dire. Même quand l'animal travaille, c'est l'homme qui le fait travailler. Donc finalement, c'est l'homme qui travaille. L'homme travaille, l'animal ne travaille pas. Max dit, ce qui distingue dès là-bord, le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a conçu la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Donc l'homme est quelqu'un qui travaille et le travail humain est un travail intelligent, par opposition à l'activité répétitive de l'animal. Donc ça permet de distinguer l'homme de l'animal. Maintenant, je prends le langage. J'ai montré que le travail est positif, je dois montrer que le langage est positif. Le langage dit Lévi-Strauss est le fondement de la vie sociale. S'il n'y avait pas de langage, on ne pourrait pas vivre en société. S'il n'y avait pas de langage, on ne pourrait pas faire cette synthèse de philosophie. Donc le langage, c'est le fondement de la vie sociale. C'est ce qui rend possible la vie en communauté. C'est Claude Lévi-Strauss. Vous savez écrire Lévi-Strauss ? L-E-V-I, trait d'union, après S-T-R-A-U-2-S. L-E-V-I, trait d'union, S-T-R-A-U-2-S. Lévi-Strauss dit le langage est le fondement de la vie sociale. Lévi-Strauss dit d'ailleurs, dans la société, tout est communication. Tout est langage. Il dit même le mariage est une forme de communication. Je te donne ma soeur, tu me donnes la tienne. Tout est communication dans la société. Et donc le langage est le fondement de la vie sociale. Premièrement. Deuxièmement, le langage est le seul instrument dont nous disposons pour exprimer notre vie. C'est l'instrument qui nous permet d'exprimer nos sentiments et nos idées. Tout ce qui se conçoit bien, s'annonce clairement. Et les mots pour le dire, qui a dit ça ? Boileau. Donc le langage nous permet de nous exprimer. Le langage nous permet de nous exprimer. Le langage nous permet de nous exprimer. Je donnais l'exemple d'un touriste japonais qui arrive au Sénégal et qui prend un taxi. Et le touriste japonais ne parle pas français, ne parle pas wolof. Le taximan ne parle que wolof. Il dit au taximan, il faut me déposer dans la pharmacie la plus proche. Parce que je dois acheter un médicament d'urgence, sinon je vais mourir. Le taximan n'a rien compris. Il dit, bon, certainement ce japonais veut aller à l'hôtel. Un touriste qui vient d'arriver, qui vient de descendre à l'aéroport. Bon, vous dites, bon, certainement c'est l'hôtel qui l'intéresse. Et le taximan le dépose à l'hôtel et le touriste japonais meurt. Il est mort pourquoi ? Parce que le langage n'a pas fonctionné. Le langage est source de vie. Et même dans la religion, on considère que le langage est source de vie. Dieu a créé le monde à partir du langage. Si vous fréquentez l'évangile de Jean, dans l'Ancien Testament, vous avez au commencement été le verbe. Dieu a créé le monde à partir du verbe. Il a dit soi et les choses sont. Et dans le Coran, c'est ce que l'on appelle le kounfaya koun. Voilà, donc le pouvoir créateur du langage. Le pouvoir créateur du langage. Les artistes connaissent ça. Le langage a une force, une force créatrice. Le poète est quelqu'un qui crée à travers les mots, à travers le langage. Donc c'est important. Le langage a un pouvoir créateur, a un pouvoir divin, si vous voulez. Et c'est ce qui fait de l'artiste un demi-urge, un génie créateur. J'ai dit que le travail nous libère. Vous vous rappelez, non ? J'ai dit le travail nous libère. Et ça pose pour moi tout le problème de la liberté. Ça signifie quoi ? Est-ce qu'on peut être libre quand on vit en société ? Il y a un problème. En fait, je dis, je suis libre. Je suis libre. Il y a un problème. J'ai dit je, pronom personnel. Première personne du singulier. J'ai dit suis, verbe être conjugué à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. J'ai dit libre, adjectif qualificatif, attribut du sujet je, parce qu'il est séparé du sujet je par un verbe d'état qui est ici le verbe être. Donc en disant je suis libre, je suis en train d'obéir à des règles de grammaire. Donc quand je dis je suis libre, je donne la preuve que je ne suis pas libre. Parce qu'en disant je suis libre, je suis en train d'obéir à des règles de grammaire. Donc l'homme est soumis à des déterminismes, à des contraintes auxquelles il ne peut pas échapper. L'homme est soumis à des contraintes sociologiques, donc des contraintes sociales. Regardez, nous sommes tous habillés, personne n'est venu nu, parce que nous sommes soumis à des contraintes sociales. L'homme est soumis à des contraintes sociales, l'homme est soumis à des contraintes naturelles. Moi quand quelqu'un vient me dire je suis libre, je lui dis est-ce que tu manges ? Il me dit oui je mange, je lui dis donc tu n'es pas libre, parce que tu es obligé de manger pour vivre. C'est une obligation. Est-ce que tu bois ? Oui je bois, donc tu n'es pas libre, parce que tu es obligé de boire. Alors, nous sommes soumis à des contraintes naturelles, nous sommes soumis à des contraintes biologiques. La couleur de ma peau, je ne l'ai pas choisie. Des fois je peux avoir une maladie que je n'ai pas choisie, c'est des maladies dites héréditaires, je n'y peux rien. La forme de ma tête, je n'y peux rien. Je peux changer peut-être quelque chose de mon visage avec la chirurgie esthétique, mais je ne suis pas sûr que la chirurgie esthétique puisse agir sur la tête. Donc il y a des choses que je ne peux pas, je n'y peux rien, c'est des déterminismes, c'est des contraintes biologiques. Freud ajoute des contraintes psychologiques. Parce que Freud dit, le moi n'est pas maître de lui-même. En réalité, il nous arrive de faire un oubli, il nous arrive de faire un lapsus, il nous arrive de faire une inattention. C'est plus fort que nous, nous ne le mutilisons pas. C'est pourquoi Freud dit, l'homme est des fois gouverné plus puissamment par l'inconscient que par la conscience claire. Des fois c'est l'inconscient qui nous gouverne plus puissamment que la conscience claire, contrairement à ce que Mance Descartes qui dit que l'homme est un être de conscience. Donc, je suis soumis à des contraintes. Et c'est pour cette raison que Spinoza, Spinoza, S-P-I-N-O-Z-A, c'est un philosophe hollandais, S-P-I-N-O-Z-A, S-P-I-N-O-Z-A, Spinoza dit, le libre arbitre est une illusion. Le libre arbitre est une illusion. Le libre arbitre c'est la liberté absolue, quoi. Le fait de dire que je suis absolument libre, je fais tout ce que je veux, il dit que ça c'est une illusion. Le libre arbitre, c'est une illusion. L'illusion du libre arbitre vient de la conscience de nos actions, jointe à l'ignorance des causes qui nous font agir. Le libre arbitre est une illusion pour Spinoza. L'homme ne peut pas être totalement libre parce qu'il est soumis à des contraintes auxquelles il ne peut pas échapper. Par contre, on peut, sur le plan métaphysique, imaginer la possibilité pour l'homme de disposer de la possibilité de faire ce qu'il veut. Mais c'est sur le plan métaphysique. Vous avez entendu parler de l'âne de Burudan. Burudan, non ? L'âne de Burudan. Burudan, c'est B-U-R-I-D-A-N. B-U-R-I-D-A-N. L'âne de Burudan. B-U-R-I-D-A-N. L'âne de Burudan. Alors regardez, c'est un âne qui avait également faim que soif. L'âne n'avait pas plus soif que faim. Il n'avait pas plus faim que soif. Il avait également faim que soif. L'âne est là. L'âne est là. Il a faim et il a soif. Il est là. On le met là, au milieu de l'eau. On lui donne de l'eau. Et l'eau est à 3 mètres. On lui donne de l'avoine. L'avoine, c'est la nourriture. L'avoine est à 3 mètres. Et l'âne est au milieu. Au milieu de l'eau et de la nourriture. Et il a également faim que soif. Il n'a pas plus soif que faim. Il n'a pas plus faim que soif. Il a également faim que soif. Et il est au milieu. L'âne est restée sur place. Hésitant. Ne sachant pas par où commencer. Jusqu'à mourir de faim et de soif. C'est ça qu'on appelle l'âne de Burudan. Maintenant, on enlève l'âne. On met un homme à sa place. Est-ce qu'un homme à la place de l'âne serait resté là jusqu'à mourir de faim et de soif ? Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait fait... Il aurait fait un choix. Il aurait fait un choix. C'est ça l'acte gratuit qui conduit au libre arbitre. C'est ça l'acte gratuit. Il fait un choix. Et le choix ici est étranger à toute forme de motif. Il fait un choix. Il commence par manger. On lui dit, mais pourquoi tu as commencé par manger ? Il dit, j'avais faim. Mais on lui dit, pourtant tu avais également soif. Voilà un choix qu'il a fait et qu'il n'arrive pas à justifier. C'est un choix libre. C'est un acte gratuit. Donc vous avez l'histoire de l'âne de Burudan. Et vous avez l'exemple de l'Afkaio. L'Afkaio, dont parle André Gide dans les caves du Vatican. L'Afkaio est quelqu'un qui voyageait dans un train à côté d'un vieillard qui s'appelle Abedé Fleurisoire. Il dit, je veux tuer le vieux. Alors que le vieux ne lui a rien fait. Il vient de le rencontrer pour la première fois dans le train. Il sent juste le désir de le tuer. Il dit, je vais compter jusqu'à 12 avant de le tuer. Il compte jusqu'à 12. Il prend le vieillard. Il le jette à travers la fenêtre du train qui roulait à vive allure. Le vieux meurt. Pourquoi il l'a tué ? Lui-même ne sait pas. Il dit, parce que je suis libre. Ici, être libre, c'est faire ce qu'on veut. Les anarchistes ont considéré que pour que la liberté existe, il faut supprimer toute forme d'autorité. Jean Grave disait, ni Dieu, ni maître. Jean Grave, ni Dieu, ni maître. Qu'il n'y ait plus d'autorité. Et chacun se donne la possibilité de faire ce qu'il veut. Relégique dit, l'art est une forme de communication cryptée. Donc l'œuvre d'art est un message crypté. Et qu'il faut avoir les outils pour le décrypter. Normalement, les professeurs de lettres, les professeurs de français, mettent à votre disposition des outils pour décrypter un texte, par exemple. Quand vous regardez les figures de style, c'est ça ? Donc quand vous m'utilisez ça, ça vous permet normalement de pouvoir comprendre, de pouvoir commenter convenablement un texte littéraire. Je signale que la littérature fait partie de l'art. C'est pourquoi je donne cet exemple-là. Donc, l'art est un message codé. C'est René Hugues qui parle comme ça. Hugues, H-U-G-U-E-S. H-U-G-U-E-S. René Hugues dit, l'art est un message codé. Maintenant, je dois avoir les clés pour décoder le message de l'artiste. Je dois avoir les clés pour décrypter le message de l'artiste. Mais dans tous les cas, il véhicule un message. Il a toujours un message à véhiculer. Moussa Ngom était un chanteur sénégambien. Peut-être que vous le connaissez. Non ? Mais pour ceux qui connaissent Moussa Ngom, c'est quelqu'un qui mettait toujours des chaussures de couleurs différentes et des chaussettes de couleurs différentes. Mais pour lui, cet accoutrement-là, c'est un langage. Il voulait délivrer un message. Le message, c'est la Sénégambie. Et Moussa Ngom disait que tant que le Sénégal et la Gambie seront deux états différents et qu'il n'y a pas la confédération sénégambienne, il mettrait toujours des chaussures de couleurs différentes et des chaussettes de couleurs différentes. Il a vécu comme ça jusqu'à sa mort. Et à sa mort, je signale que Moussa Ngom, qui est Gambien d'origine, Yaya Niamé a voulu en faire un conseil sur le plan culturel. Il a refusé parce qu'il dit qu'il ne peut pas s'éloigner de Touba. Pour un Gambien. Et qu'à sa mort, il a demandé qu'on l'unime à Touba. Alors Moussa Ngom dit que tant que le Sénégal et la Gambie ne seront pas deux états unis, il va mettre des chaussures de couleurs différentes. Donc vous voyez que l'art, l'artiste est quelqu'un qui émet un message, il délivre un message, mais il nous faut des clés pour décrypter le message de l'artiste. Donc de ce point de vue-là, l'art est communication. Seulement, ce n'est pas une communication facile, parce que ça demande des clés. Donc ça demande des dispositions pour pouvoir décrypter le message de l'artiste. C'est un message codé, c'est un message complexe. Ça demande des clés pour décrypter le message de l'artiste. Mais il nous parle. L'artiste nous parle à travers son œuvre. Il veut communiquer avec nous à travers son œuvre. Mais on a dit tout à l'heure que le langage est pauvre. Et l'artiste est quelqu'un qui peut recourir à l'art pour contourner la pauvreté du langage classique. D'accord ? Donc, l'œuvre d'art peut être un message délivré, mais qui attend de nous des clés pour décrypter convenablement ce message. Premièrement, selon René Hick. Deuxièmement, si on se réfère à l'interprétation freudienne, Freud considère que l'œuvre d'art aussi est un message. C'est un acte manqué. L'artiste, à travers son œuvre, est en train d'exprimer un désir. Mais puisque le désir est interdit par la société, il l'exprime à travers l'œuvre d'art. Donc, à travers l'œuvre d'art, je satisfais un désir interdit par la société. Freud donne l'exemple de la joconde de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a peint la joconde entre 503 et 506. C'est un peintre italien. Léonard de Vinci, à trois ans, il est entré dans la chambre de sa mère sans frapper à la porte. Et il est entré dans la chambre, il a trouvé sa mère nue. L'image du corps de sa mère est restée dans sa tête. Il a grandi avec l'image du corps de sa mère. Plus tard, Léonard de Vinci était tombé amoureux de sa propre mère. Oui, mais attention, attention, il n'a jamais rien dit à sa mère. Il n'a jamais posé un acte d'écart. Il a toujours été correct. Et la meilleure façon pour lui d'exprimer cet amour-là, c'est de faire une œuvre d'art. La joconde, il a peint la joconde, une façon de sortir ce désir qui était en lui. Et il le satisfait à travers l'œuvre. Donc l'œuvre d'art exprime toujours un désir, mais un désir qui est interdit. Et on le satisfait à travers l'œuvre d'art. Donc ce qui fait que Freud nous dit, il faut toujours interroger l'œuvre d'art. Il faut toujours soupçonner l'œuvre d'art. Freud fait partie des philosophes du soupçon. Les philosophes du soupçon sont au nombre de trois. C'est Nietzsche, Max et Freud. Ce sont les trois philosophes du soupçon. Il faut soupçonner l'œuvre d'art pour essayer de voir ce qui se cache derrière. Qu'est-ce que l'artiste veut dire à travers son œuvre d'art. Moi, j'étais prof de philo. Non, je n'étais pas prof de philo. J'étais stagiaire, prof de philo, stagiaire au lycée Kennedy. Et mon maître de stage m'avait laissé la classe un jour. Donc j'étais avec la classe et je faisais un cours sur l'art. Heureusement, il y avait un prof de dessin qui était un grand artiste. Qui faisait une exposition à la place de l'obélisque. La place de l'obélisque se trouve à côté du lycée Kennedy. C'est un prof de dessin. C'est un prof d'éducation artistique. On était allé voir les tableaux. Et on a vu un tableau sur lequel le prof, l'artiste, a fait un dessin qui a attiré notre attention. Il a dessiné une femme qui était enceinte, avec un gros ventre. Qui portait un fagot de bois sur la tête. Qui avait un saut d'eau sur l'une des mains. Et qui portait un enfant au dos. Et qui marchait pieds nus sur des épines. C'est douloureux ça. Quand on lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux montrer à travers cette oeuvre ? Il dit, mais moi, le message que je veux délivrer, c'est les problèmes que rencontrent les femmes du monde rural. Tu vois, c'est une femme qui est enceinte, mais qui porte aussi un enfant au dos. Qui a un saut d'eau à la main. Qui a un fagot de bois sur la tête. Parce que c'est avec le bois qu'elle va préparer la cuisine. Donc, l'artiste nous dit, c'est pour parler des problèmes des femmes du monde rural. Donc, voilà un message. Mais quand nous sommes rentrés en classe, il fallait pour nous soupçonner le tableau. Donc, nous n'allons pas nous contenter de l'explication donnée par l'artiste. On a eu la chance d'avoir une élève qui était dans le même quartier que le prof. Et l'élève nous a révélé que pendant les vacances, le prof était allé en France pour faire une exposition avec sa femme. Quand ils sont arrivés en France, sa femme l'a quitté. Et allait rejoindre un blanc. Le monsieur est rentré seul et a perdu sa femme. Et juste après, il a fait ce tableau. Est-ce que ce tableau-là ne signifie pas le désir de voir sa femme qui l'a trahi se retrouver dans des conditions difficiles de ce genre ? C'est ça en fait. L'œuvre d'art, il faut la soupçonner pour trouver ce qui se cache derrière. Donc, premièrement, l'œuvre d'art et communication, parce qu'elle délivre un message, selon René Hugues. Deuxièmement, l'œuvre d'art et communication seront freudées, mais l'œuvre d'art communique, exprime des désirs qui sont interdits. À travers l'œuvre d'art, l'artiste est quelqu'un qui exprime des désirs qui sont interdits. C'est bon comme ça ? Ben voilà. L'enfer est-il l'absence des autres ? Oui, l'enfer est-il l'absence des autres ? Normalement, le propos de Sartre, c'est l'enfer, c'est les autres. Les autres me font mener une vie infernale. Vous savez que c'est compliqué. Beaucoup d'entre vous, le problème, ce n'est pas eux. Le candidat, le bac, ce n'est pas lui. Le problème, c'est Wakognebo. Oui, l'enfer, c'est les autres. Je ne sais pas qui a créé cette formule, Wakognebo. Mais voilà une belle formule. Oui, on est d'accord. Le problème, c'est Wakognebo. C'est après, qu'est-ce que je vais dire ? Wakognebo. Donc, l'enfer, c'est les autres. C'est les autres qui nous font mener une vie infernale, qui nous regardent, qui nous apprécient, qui nous évaluent, qui nous critiquent, qui parlent de nous et qui très souvent parlent du mal de nous. Donc, les autres nous font mener une vie infernale. L'enfer, c'est les autres. Mais qu'est-ce qui se serait passé si les autres n'étaient pas là ? Est-ce que ma vie serait possible ? Supposons que je sois l'homme le plus riche du monde, mais dans un univers où il n'y a personne. Est-ce que cette richesse aurait un sens ? Je ne sais pas ce que je veux dire. Vous êtes le plus riche du monde, mais il n'y a personne autour de vous. Ni parent, ni femme, ni enfant, ni mari, ni rien du tout. Vous êtes seul. Cela n'a pas de sens. Donc, en réalité, pour que ma vie ait un sens, il faut que l'autre soit là. J'ai besoin de l'autre. C'est l'autre qui donne un sens à mon existence. Voilà pourquoi Platon a considéré que la coopération est la base de la société. Platon dit qu'il y a deux types de coopération. La coopération avec l'autre, mais aussi la coopération avec les ancêtres. Qu'il appelle une coopération verticale et une coopération horizontale. Mais dans tous les cas, j'ai besoin de l'autre. Sans l'autre, ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a de sens que parce qu'il y a la présence de l'autre. Si je dis que je suis libre et que je suis seul, cette liberté n'a pas de sens. La liberté n'a de sens qu'en présence de l'autre. La liberté n'a de sens qu'en présence de l'autre. Donc de ce point de vue-là, oui, l'enfer peut être considéré comme l'absence de l'autre. Parce que quand l'autre est absent, ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a de sens que par rapport à l'autre. Il y a quelqu'un qui s'appelle Robinson Crusoé, qui a parlé des aventures. Il s'appelle Daniel Defeu. Il a parlé des aventures de Robinson Crusoé. Robinson Crusoé est quelqu'un qui avait une barque et qui avait navigué dans les eaux. Un jour, il échoue sur une île entièrement déserte. Il n'y avait personne au niveau de l'île. Personne. Jusqu'à ce qu'il rencontre vendredi. Il était seul au niveau de l'île. Mais seul au niveau de l'île, il se dit j'ai des problèmes. Je suis seul ici. Qu'est-ce que j'ai fait ? Cette vie-là n'a pas de sens. Cette vie-là n'a pas de sens. La vie n'a de sens que lorsqu'il y a la présence de l'autre. Donc, autant l'autre constitue un problème, autant j'ai besoin de lui pour donner un sens à mon existence. Voilà, c'est ça. C'est ça les deux liens de la dialectique. Autant l'autre constitue un problème, parce qu'il me gêne quoi. Vraiment, l'autre est gênant. Il s'occupe trop de moi. Il parle trop de moi. Et il me regarde trop. L'autre est un problème. Mais en même temps, j'ai besoin de l'autre pour donner un sens à mon existence. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. L'autre est indispensable à mon existence, parce que sans lui, ma vie n'a pas de sens. Comment l'homme peut-il se faire lui-même ? Comment l'homme ? Peut-il se faire lui-même ? Peut-il se faire ? Oui, oui. La conception de ça, toi ? Comment l'homme peut-il se faire lui-même ? En fait, l'idée, c'est que l'homme est entièrement libre. Et, premièrement, l'homme est entièrement libre. Et l'homme fait ce qu'il veut. Jean-Paul Sartre dit, l'homme est condamné à être libre. Ça dit qu'il est libre. Jean-Paul Sartre dit, même le prisonnier est libre. Même le prisonnier est libre, parce qu'il a choisi de rester en prison. Il a la possibilité de s'évader. Il ne le fait pas. Il a la possibilité de se suicider. Il ne le fait pas. Il préfère rester en prison et purger sa peine. Vous êtes une femme et vous avez un mari qui vous frappe tous les jours. Vous êtes libre. Vous avez la possibilité de le quitter. Vous avez préféré ne pas le quitter et rester avec lui. Vous avez la possibilité de le tuer. Ah oui, votre mari, c'est facile de le tuer. Ah oui, c'est facile de l'empoisonner. Donc, c'est facile de le tuer. Vous avez préféré le laisser vivre et vous avez préféré rester dans sa maison et vous faire roncer tous les jours par lui. C'est votre choix. Donc, dans toutes les situations, dit Sartre, l'individu choisit sa condition. Le peuple français, dit Sartre, n'a jamais été aussi libre que pendant l'occupation allemande. Les Allemands ont occupé la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sartre dit que c'est pendant cette période-là que les Français ont été libres. Pourquoi ils sont libres ? Parce qu'ils avaient le choix. Ou bien choisir la capitulation en se rangant du côté des thèses défendues par le maréchal Pétain. Ou bien faire la résistance en choisissant le cas de De Gaulle. Ou alors s'abstenir. Et Jean-Paul Sartre dit, quand on ne choisit pas, on a choisi de ne pas choisir. Donc, dans tous les cas, l'individu choisit et l'individu ne peut pas ne pas choisir. Donc, l'individu est totalement maître de lui-même. Par contre, là, il faut apporter une petite nuance. C'est que l'individu n'est pas totalement maître de lui-même quand même. Même s'il fait ses choix. Si je dis, quelle est la couleur ? Quelle est votre couleur préférée ? Certains vont me dire, moi c'est l'orange, moi c'est le noir, moi c'est le bleu, moi c'est le blanc. Et chacun de nous croit que c'est lui-même qui a choisi le blanc. Bon, d'accord. Mais peut-être que si on interroge l'enfance de l'individu, peut-être qu'il était, quand il était tout enfant, tout petit enfant, on lui donnait son chocolat emballé de couleur blanche. Et que donc, à chaque fois qu'il voit le blanc, ça lui rappelle le chocolat qu'on lui donnait. Finalement, l'individu aime le blanc sans s'en rendre compte. Il croit que c'est lui qui a choisi, mais que c'est inconsciemment qu'il a été préparé à aimer le blanc. C'est cela qu'il faut voir. Que des fois, il y a des choses que nous croyons maîtriser, mais des choses qui ne relèvent pas de nous, qui relèvent de l'inconscient, comme le dit Freud. Est-ce que l'état de droit garantit toujours la liberté des citoyens ? Est-ce que l'état de droit garantit toujours la liberté des citoyens ? Tout dépend de ce que l'on entend par liberté. Si être libre, c'est obéir aux lois que j'ai établies, parce que l'état de droit suppose que c'est nous-mêmes qui avons établi les lois. Donc, si être libre, c'est obéir aux lois que moi-même j'ai établies, oui, l'état de droit garantit la liberté. Par contre, si la liberté, c'est faire ce qu'on veut, donc si on parle de libre arbitre, si on parle de liberté absolue, aucun état ne peut garantir la liberté. Si être libre, c'est faire ce qu'on veut. Parce que dans tout état, il y a des normes. Max Weber dit, l'état est une communauté d'individus qui, dans les limites d'un territoire donné, revendique avec succès et pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Donc, dans tout état, il y a ce que lui, Althusser, appelle les appareils répressifs et les appareils idéologiques. Donc, l'état, quelque part, constitue un problème. C'est pourquoi les anarchistes ont dit, mais l'état est comme un vaste cimetière où vient s'enterrer la liberté des citoyens. Ce n'est pas qu'on n'y parle comme ça. Nietzsche ajoute que l'état est le monstre le plus froid de tous les monstres froids. L'état ment, même quand il ne parle pas, et le plus grand mensonge de l'état, c'est d'avoir dit, moi l'état, je suis le peuple. Donc, l'état n'est jamais là pour le peuple, il est toujours là pour lui-même. Les anarchistes ont dit alors que la seule façon de protéger la liberté de l'individu, c'est de supprimer l'état. Donc, par rapport à cette question, nous allons avoir deux perspectives. La première perspective, c'est que oui, l'état garantit la liberté. L'état de droit garantit la liberté parce que l'état de droit établit les lois en impliquant les individus. Les lois sont établies sur la base de la volonté générale pour parler comme vous ça. Donc là, ça protège la liberté de l'individu. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que là où il y a loi, c'est difficile de parler de liberté. Parce que la loi constitue une limitation de la liberté. La loi constitue une limitation de la liberté. Vous faites le baccalauréat, vous n'avez pas le droit de tricher. C'est une limitation. Parce que vous voulez bien tricher. Bon, vous voulez bien regarder ce que l'autre a écrit. Mais il y a une loi qui dit, ne le faites pas. Donc la loi constitue un obstacle, ça constitue une limitation. Qui fait que là où il y a loi pour les anarchistes, il n'y a pas de liberté. C'est aussi simple que ça. Donc, que ça soit l'état de droit ou tout autre état, il suffit simplement qu'il y ait des lois pour que la liberté soit remise en cause. Oui, bon, en fait, le philosophe est quelqu'un qui obéit. Mais il obéit à quoi ? Le philosophe obéit à quoi ? À la raison, on l'a dit tantôt. Donc, la seule autorité qui existe pour le philosophe, c'est l'autorité de la raison. Donc, le philosophe est quelqu'un qui n'échappe pas. On ne peut pas trouver un homme qui n'obéit pas. Il n'y a rien à faire. On obéit toujours. Il y a toujours une force supérieure qui s'exerce sur nous. C'est clair. Chez l'individu, il y a toujours une force supérieure qui s'exerce sur lui. Il n'y a rien à faire. Le philosophe, maintenant, veut que cette force supérieure soit la raison. Le philosophe est quelqu'un qui obéit à la raison. Alors, c'est pourquoi Paul Ricoeur a défini la philosophie comme une gymnastique intellectuelle. C'est une gymnastique intellectuelle. L'individu utilise son esprit, fait travailler son esprit. L'individu est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui se pose des questions. La philosophie surgit de ce que Antonio Gramsci appelle les situations limites. Les situations limites. Quand je suis devant une situation qui me dépasse, c'est ça une situation limite. En ce moment-là, je suis obligé de réfléchir. Je suis obligé de réfléchir. Parce que je suis devant une situation qui me dépasse. Et je n'ai plus de solution. Là, je suis obligé d'utiliser ma réflexion pour voir comment faire pour sortir de cette situation. Et là, donc, je vais vous donner des exemples, mais je ne veux pas faire de digression. Le philosophe est quelqu'un qui a une autorité, mais c'est l'autorité de la raison. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on ne peut pas échapper à toute forme d'autorité. Il n'y a rien à faire. Il y a toujours une force extérieure qui s'exerce sur nous. Maintenant, cette force extérieure, soit c'est notre père, notre mère, c'est Dieu, c'est la raison. Mais il y a toujours une force supérieure qui s'exerce sur nous. Deux choses emplissent mon âme d'un respect presque divin. Le ciel étoilé au-dessus de nos têtes et la loi morale au fond de mon cœur. C'est Kant qui parle. Deux choses emplissent mon âme d'un respect presque divin. Le ciel étoilé au-dessus de nos têtes et la loi morale au fond de mon cœur. Cette loi morale-là est une autorité. Elle m'interdit de faire des choses. Donc, j'ai deux choses dites Kant qui constituent une autorité pour moi. Le ciel étoilé au-dessus de nos têtes, ça c'est Dieu. Et après la loi morale au fond de mon cœur. Deux choses emplissent mon âme d'un respect presque divin. Le ciel étoilé au-dessus de nos têtes et la loi morale au fond de mon cœur. Oui, je rappelle qu'il y a certaines questions dont je me passe. Parce qu'actuellement, il y a des questions qui changent de vêtres et qui se répondent de la même manière. Donc, je m'en tiens de ces questions. Alors, on va répondre encore peut-être cinq questions pour terminer. Voilà, on va sélectionner. La philosophie, le philosophe, peut-il se passer de la métaphysique ? Oui, j'ai vu que celui qui a écrit la question a écrit métaphysique avec TH. Il faut enlever le H. Métaphysique. Il y a un H, mais ce n'est pas après le T. On se comprend, hein ? Après le T, il n'y a pas d'H. Alors, la philosophie peut-elle se passer de la métaphysique ? La métaphysique, c'est la partie de la philosophie qui s'intéresse à l'abstrait. Qui s'intéresse à l'abstrait. La question qui se pose, c'est que, est-ce que l'homme, pas seulement le philosophe, est-ce que l'homme peut échapper à la métaphysique ? Est-ce que l'homme peut se passer de questionnements métaphysiques ? Lorsque vous avez des problèmes avec Bal-le-Guey-2, d'accord ? Bal-le-Guey-2 vous insulte. Vous lui dites quoi ? Baye-na-lag-yal. Donc, lorsque vous rencontrez certes les problèmes, vous commencez à parler de Dieu. Lorsque c'est un enfant qui est chétif dans la rue, que vous rencontrez qui vous insulte, vous faites quoi ? Vous réglez son problème. Donc, l'homme fait de la métaphysique à partir du moment où il rencontre des difficultés qui échappent à ses solutions. S'il n'y avait pas la maladie, la misère et la mort, la philosophie n'existerait pas. C'est Schopenhauer qui parle comme ça, Arthur Schopenhauer. S'il n'y avait pas la maladie, la misère et la mort, la philosophie n'existerait pas. Et c'est pourquoi Schopenhauer lui-même dit que l'homme est un animal métaphysique. L'homme ne peut pas ne pas formuler des questionnements abstrés, notamment sur Dieu, lorsqu'il rencontre certains types de problèmes qui le dépassent. Mais on ne va pas chercher loin. Vous préparez le baccalauréat. Tout le monde sait que les candidats qui préparent le baccalauréat sont de bons croyants. D'accord ? Le dernier vendredi avant le bac, les mosquées sont remplies de candidats. Et le dernier dimanche avant le bac, les églises sont remplies de candidats. Et il y a une seule prière qui est formulée. Dieu, donne-moi le bac et je reviendrai le vendredi prochain. Et le plus souvent, s'il a le bac, il ne revient pas. Il ne revient que l'année prochaine. Aucune question métaphysique ne peut être questionnée sans que le questionnant comme tel ne soit compris dans la question, c'est-à-dire dans cette question. C'est nous qui questionnons ici et maintenant et pour nous. C'est Heidegger qui parle comme ça. Aucune question métaphysique ne peut être questionnée sans que le questionnant comme tel ne soit compris dans la question, c'est-à-dire dans cette question. C'est nous qui questionnons ici et maintenant et pour nous. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'à chaque fois que je parle de Dieu, c'est pour régler mes propres problèmes. C'est que je rencontre une difficulté et que j'ai besoin de recours. Et le recours n'est pas humain, le recours est divin. Aucune question métaphysique ne peut être questionnée sans que le questionnant comme tel ne soit compris dans la question, c'est-à-dire dans cette question. C'est nous qui questionnons ici et maintenant et pour nous. Aucune question métaphysique ne peut être questionnée sans que le questionnant ne se retrouve dans la question. Donc, quand je formule certaines questions, quand je parle de Dieu, regardez ici, je vois que toutes les filles ont des voiles sur la tête. Pratiquement tout le monde. Il y a une petite minorité qui n'a pas mis de voile. J'espère que vous allez continuer comme ça. Bon. On verra après le bac. Voilà. Oui, la question suivante. Face au travail, le loisir représente-t-il la liberté ? Oui. Face au travail, le loisir représente-t-il la liberté ? Alors, si on dit ça, c'est comme si on affirme que le travail n'est pas la liberté. Que le travail est une aliénation, comme Max le dit. D'accord ? Donc, on considère que le travail est aliénation. Et quand l'individu qui travaille est un individu qui n'est pas libre. Et ça, vous allez le montrer. Vous allez montrer que le travail est sanction. On l'a dit tout à l'heure avec la Bible. Que l'individu qui travaille, comme l'ouvrier, est quelqu'un qui est aliéné. C'est ça. Maintenant, il faudra montrer quelque part que le travail peut être loisir aussi. C'est-à-dire que quand vous aimez le travail, je vous assure, il y a des gens qui font leur travail mais qui ne sentent pas la contrainte. Parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Si vous prenez le mythe de Sisyphe, dont parle Albert Camus. Sisyphe, il était condamné à faire monter un lourd rocher jusqu'au sommet d'une grande montagne. Et à chaque fois qu'il arrivait au sommet de la montagne, le rocher devait retomber et il devait le reprendre pour le faire monter. Mais Sisyphe avait fini par aimer ça. Et à partir du moment où il aime ça, il reconquiert sa liberté. Un enseignant peut aimer. Je vous assure, il y a des enseignants qui aiment enseigner. Moi, franchement, quand je commençais à enseigner la philosophie, j'adorais être en classe. Si j'avais cours à 8h, à 6h du matin, je suis déjà réveillé, je préparais mon cours, je regardais mes fiches. J'étais fier d'aller en classe. Bon, au bout de quelques années, ça commençait à être compliqué. Je commençais à venir en retard, je commençais à sécher les cours et je commençais à faire la grève. Alors qu'au début, je ne faisais pas de grève. Même si tout le monde était en grève, moi, je vais en classe. J'adorais ça. D'accord ? C'est comme ça aussi. Quand vous aimez votre travail, le travail n'est plus une pesanteur. Ça devient une source de loisirs. Le footballeur, il travaille, non ? Le footballeur, il travaille. Ah, c'est son travail. On l'appelle un footballeur professionnel. C'est ça, son travail. Mais il y a des footballeurs qui aiment bien ce qu'ils font. Le footballeur, il travaille, il fait un match. À la 45e minute ou à la 50e minute, on lui demande de sortir et il est fâché. Il dit, laissez-moi encore dans la pelouse, sur la pelouse. Il veut continuer à jouer. Et pourtant, on lui dit, arrête le travail et va te reposer. Il dit, je ne veux pas arrêter le travail, je peux continuer à travailler. Ici, le travail est loisir. Le travail n'est pas négation de la liberté. C'est pourquoi quelqu'un comme Paul Lafargue parle du droit à la paresse. Paul Lafargue, il parle du droit à la paresse. Il dit, on doit donner aux travailleurs le droit à la paresse. Le droit à la paresse, c'est ce qui est devenu maintenant le congé. Vous savez, les travailleurs, ils ont droit à un congé. Je crois que c'est 45 jours de congé par année. Mais Paul Lafargue dit, normalement, le congé doit relever de la délibération du travailleur. C'est-à-dire que si demain, moi, je ne sens pas le désir de travailler, je ne dois pas aller au travail et on doit me payer. Ceux d'entre vous qui poursuivront des études en management verront avec les théories de Elton Mayo que lorsqu'on libère le travailleur, il peut devenir plus productif. Quand il y a moins de contraintes, le travailleur peut être plus libéré et il peut être plus productif. Ceux d'entre vous qui feront des études après en management verront ça. L'art n'est pas la preuve que le cœur a plus de génie que la raison. Que ? Le cœur a plus de génie que la raison. Oui, est-ce que l'art n'est pas une preuve que le cœur a plus de génie que la raison ? C'est vrai que l'artiste, vous comprenez, vous comparez ici l'artiste au savant. Le savant ne reconnaît que l'autorité exclusive de la raison. L'artiste nous propose un tout autre univers. Moins mécanique, mais un bel univers. Un univers qui est très beau. Il n'y a pas de machine, il n'y a rien, il n'y a pas de pollution. Mais c'est un beau monde que l'artiste crée. Et donc de ce point de vue-là, l'artiste est quelqu'un qui fait parler son cœur, c'est quelqu'un qui fait parler son imagination, et c'est quelqu'un qui nous plonge dans un monde idyllique, dans un monde paradisiaque, grâce à son œuvre. Et de ce point de vue-là, on aurait besoin de l'art pour survivre dans un monde excessivement compliqué et rendu hostile des fois par nos activités mécaniques. En réalité, il y a beaucoup de machines dans notre monde. Nous sommes devenus prisonniers. Mais est-ce que vous vous rendez compte du problème que nous pose le téléphone portable ? On est finalement devenus addictifs aux téléphones portables. C'est ça la vérité. On est devenus, par exemple, dans la salle, combien on est ? On peut être une centaine dans la salle. Mais combien de téléphones portables y a-t-il dans la salle ? Peut-être 200 ou 300. Parce que si chacun a deux portables, donc les portables sont plus nombreux que nous. Finalement, nous avons dit que les portables nous envahissent, mais c'est nous qui envahissons les portables. Parce que nous en sommes arrivés là. Vous trouvez des gens qui sont ensemble, mais qui ne discutent pas. Chacun est concentré sur son téléphone portable. Voilà le monde techniciste que la science a établi et que quelqu'un a appelé le bluff technologique. Il s'appelle Jacques Ellul. Jacques Ellul, c'est ça qu'il appelle le bluff technologique. Le bluff. Si vous voulez, il y a un bluff. Parce que nous devenons maintenant totalement esclaves de la machine. Qui peut se réveiller maintenant sans le téléphone portable ? Qui peut se réveiller à 6 heures sans le téléphone portable ? Finalement, on devient complètement esclaves de la machine. Et l'artiste va nous libérer de cette servitude mécanique. L'artiste nous dit finalement, libérez-vous de tout ça et mettez du baume au cœur. C'est bon d'écouter de la musique, non ? C'est bon, hein ? C'est un autre univers. Quand on écoute Urlou Koulouk, le jazz, bon, ça ne vous intéresse pas. Mais quand vous écoutez Aline Binder, non, pas Aline Binder. Wally Sek, oui, c'est ce que je voulais dire. Quand vous écoutez Wally Sek, vous êtes content, non ? Vous êtes content, vous êtes content. En fait, c'est ça. C'est ça l'esprit que l'artiste vous permet de rêver, de divaguer, d'être dans un autre monde et d'oublier quelque part aussi les pesanteurs de cette existence-là. Parce qu'il y a beaucoup de pesanteurs dans notre monde. Comment l'art peut-être être anti-destin ? Oui, est-ce que l'art est un anti-destin ? Ça, c'est André Maldreau qui considère que l'art est un anti-destin parce que l'oeuvre d'art nous rend éternel. C'est aussi simple que ça. L'artiste ne meurt jamais. L'artiste ne meurt jamais. Vous comprenez ce que je veux dire ? Hein ? L'artiste ne meurt jamais. Pourquoi ? Parce que c'est son oeuvre qui le rend éternel. On se comprend. C'est son oeuvre qui le rend éternel. La Martine s'est écriée « Autant suspends ton vol. » Autant suspends ton vol. Jules Lagnon lui dit « Combien de temps le temps va-tu suspendre son vol ? » Ça veut dire qu'au fond, on ne peut pas échapper au temps. Mais l'artiste nous donne la possibilité d'échapper au temps. L'artiste nous donne la possibilité d'être éternel. Ndongolo. Il s'appelle Ndongolo. Le chanteur. Ndongolo. Vous connaissez Ndongolo ? Oui, Ndongolo est décédé il y a plusieurs années. Mais on se souvient toujours de Ndongolo. Tionsek est décédé il y a deux ans, je crois. Mais on se souvient toujours de Tionsek. En réalité, l'oeuvre d'art rend l'artiste éternel. C'est pourquoi l'art est un anti-destin. Oui. La dernière question semble que nous ne dépassons pas. parce qu'il demande s'il aura la moyenne en philosophie. Oui, vous aurez la moyenne. Vous aurez plus que la moyenne. Donnez le pouvoir à des personnes réfléchies. Il faut donner le pouvoir à des personnes réfléchies. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui exercent le pouvoir ne sont pas les plus réfléchis de nous. C'est ça le problème. Ce sont les plus grands démagogues, les plus grands populistes qui accèdent au pouvoir. Je ne sais pas ce que je veux dire. Les meilleurs d'entre nous ne font pas de la politique. Donc ils ne vont pas accéder au pouvoir. Alors ce sont les plus grands démagogues, les plus grands populistes qui vont accéder au pouvoir. Mais ce n'est pas évident qu'ils soient les plus réfléchis. Ce n'est pas évident qu'ils soient les plus réfléchis. Je donne un exemple. L'un des plus grands savants du monde, il s'appelle Cheyante Diop. Cheyante Diop est un Sénégalais. Il a créé un parti politique au Sénégal qui s'appelle le RND. Cheyante Diop s'est présenté aux élections présidentielles au Sénégal. Il a été classé pratiquement dernier. Mais regardez très bien. Si aujourd'hui, moi, je me présentais aux élections présidentielles contre Paulich. Vous connaissez Paulich ? Paulich, Badi. Si je me présentais aux élections contre Paulich, il va l'aider. C'est ça la vérité, Badi. C'est ça, en fait. En réalité, nous ne savons pas choisir le bon profil. C'est ça la vérité. Vous savez pourquoi ? Parce que nous suivons la place. Vous vous rappelez, on a dit ça, le non-philosophe, il suit aveuglément la masse. Nous suivons la masse. À l'Institut africain de management, dont je suis le président du conseil scientifique, je donne un module qui est intitulé « Penses et critiques et techniques de raisonnement » à mes étudiants de première année. Et dans ce module, je parle de manipulation. Tout le module est bâti autour de la notion de manipulation. La notion de manipulation. Nous sommes manipulés par les réseaux sociaux, nous sommes manipulés par la société, nous sommes manipulés par les politiciens. Nous sommes toujours manipulés. Nous sommes manipulés par les films, par les théâtres. Nous sommes manipulés par la consommation. Nous sommes manipulés. Comment faire pour échapper à la manipulation ? C'est ça le but de ce module que je donne en première année. Alors pour montrer simplement que nous sommes dans un univers de manipulation et des fois le politique est quelqu'un qui nous manipule et qui arrive au pouvoir. Et il n'est pas forcément le meilleur, mais c'est lui qui sait manipuler le groupe. C'est lui qui sait manipuler le groupe qui arrive au pouvoir. Et le meilleur d'entre nous, on le laisse en rate. Le meilleur d'entre nous, on le laisse en rate. Parce que lui, il ne sait pas manipuler. Lui, il est juste. On le laisse en rate. C'est ça la vérité. Cheikh André Dioub s'est présenté aux élections. Il a été classé pratiquement détenu. Il y a eu d'autres, j'ai donné l'exemple de Cheikh André Dioub, mais il y a eu d'autres profils, d'autres personnes qui se sont présentées, qui sont très bien sur le plan technique, qui sont très bien sur le plan éthique, sur le plan technique, mais qui ont été écartés. On préfère un autre. Je vous assure, je me serai présenté aux élections. J'ai parlé de Paul Richie. Je peux parler de son ami Connès. Vous inquiétez, il va gagner les élections. Non, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité, en réalité. C'est est-ce qu'on sait choisir le bon profil ou est-ce qu'on se laisse simplement emporter par le vent de la manipulation et des fois qu'on tombe sous le coup de ça. C'est ça aussi un des problèmes que nous avons. Donc, vous êtes une fille et vous êtes une belle fille. Et il y a deux hommes qui vous combattent. Le premier est quelqu'un qui a un salaire de 75 000 francs. Il a une chambre normalement de la parterre, une housse, deux chemises, deux pantalons. Mais, 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 attention, c'est quelqu'un qui est très bien, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui vous adore, c'est quelqu'un qui vous entoure de tendresse et c'est quelqu'un qui vous respecte. Le deuxième, il est milliardaire. Il dit, s'il vous épouse, il vous donnera trois grandes maisons avec de grands bâtiments, il va remplir votre compte bancaire et il va vous donner des véhicules bénéfiques qui seront à votre disposition. Mais, c'est quelqu'un qui ne vous respecte pas, c'est quelqu'un qui vous frappe, c'est quelqu'un qui vous insulte. Vous choisissez lequel ? Le problème, c'est que comment nous choisissons ? Et après, je pose la question à mes étudiants. Oui, oui, je pose la question à mes étudiants. Je suis maître de conférence au département des psychologues conseillers. Donc, je participe à la formation des élèves professeurs en donnant au module de sociologie de l'éducation. Donc, les profs qui sortent là, je les forme en sociologie de l'éducation. Et donc, c'est des élèves profs. Je leur pose la question, la même question. Donc, les élèves profs qui vont devenir l'année prochaine des professeurs. Je leur dis cette même question. Vous savez ce qu'elles m'ont répondu ? Elles m'ont dit, mais monsieur, il faut augmenter le salaire du premier. 75 000, c'est trop gros. Il y a un de vos étudiants derrière. Ah, il y a un de mes étudiants. Ah, élèves profs ? Oui. Profs maintenant. En économie. Élèves profs en économie. Ah, vous êtes sorti cette année ? Oui, oui, bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de profs qui l'aident. Après, quand j'entre dans les lycées, c'est monsieur, monsieur. En fait, ça ne change rien. Mais le plus important, c'est comment nous allons choisir. Nous choisissons qui ? Le problème, c'est que nous avons tendance à choisir en ne mettant pas l'accent sur la raison. C'est ça le problème. Nous mettons l'accent sur d'autres considérations. Surtout les filles. Mais ce monsieur-là, il est très beau. Je vais voter pour lui. Ce monsieur, il a un beau sourire. Je vais voter pour lui. Ce monsieur, voilà. Des choses comme ça. Mais vraiment, ce monsieur a quoi ? Les États-Unis, ça ne se passe pas. On vient de l'accent sur d'autres filles. Les États-Unis, ça a été dévoi par les femmes. Voilà. Parce qu'il est beau. Parce qu'il est quoi ? Il est beau. Je crois qu'au Sénégal, il y a un candidat qui disait ça. Qui disait, votez pour le candidat qui a le plus beau sourire. Je ne sais pas si c'est qui, c'est ça. Donc, il est beau. Il a un beau sourire. Et on vote pour lui. On prend quelqu'un qui est très bien. Moi, il y a une fille qui me dit, prie pour moi pour que j'ai un excellent mari. Vraiment, je veux un bon mari. Je lui dis, qu'est-ce que tu n'entends pas de bon mari ? Il me dit, vraiment, un mari qui est pire, qui est de quoi elle. Vraiment, c'est ça que je veux. Je lui dis, bon, je vais prier pour que tu aies un imam comme mari. Elle m'a dit, non, je ne veux pas. On s'est passés. Voilà, bon Dieu. Voilà, le problème, c'est que nous ne savons pas. Nous ne savons pas, c'est que nous... Merci beaucoup. Je vous remercie. Des encouragements encore et des applaudissements. Nous en sommes à présent au terme de cette séance, qui était donc une synthèse philosophique. J'espère que vous avez vraiment appris et que tout ce qui a été dit vous servira, vous servira des guillons, de tremplins et de plongeoirs, pour pouvoir donc mélanger le jour des bacs avec les épreuves de philosophie. En tout cas, tout ce que nous pouvons vous souhaiter en tant que peut-être ancien élève et membre du collectif, c'est pas si la chance ou pas, professeur. La chance, c'est... Ou bien, on vous souhaite seulement une bonne fête d'esprit. Voilà. Et une bonne réflexion, parce que c'est ça qui va bientôt vous servir. Donc, merci à tout le président, à toute l'assistance, aux organisateurs. Peut-être le président va revenir sur ça. Nous allons juste finir avec la présentation peut-être d'un texte de Malik, qui est le représentant des élèves. Donc, sous l'ordre de M. le président Sénifal. Il va venir peut-être tenir quelques mots. À l'endroit, donc, de l'assistance. Et après, on donne... Au niveau du collectif, quand je faisais la classe de 5e, je faisais mes cours de vacances. Chez eux, c'était au CMT, jusqu'en classe de terminale en 2017. Et après le baccalauréat, je n'ai même pas attendu. Parce que quand même, je devrais rendre service à mes frères et soeurs qui seront à ma place. Et aujourd'hui, si on a cette audace, si on a cet engagement, c'est parce qu'il y a de ces personnes qui sont derrière, qui nous épaulent et qui nous montrent la voie. Ça peut sembler facile devant vous, mais c'est quelque chose de très difficile. Mais il faudra juste être résilient. Il faudra juste être patient. Il faudra s'en mettre de courage et de volonté. Et je pense qu'aujourd'hui, lui-même et ses anciens qui sont ici derrière nous, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, on ne peut que les remercier et prier pour que le Tout-Puissant les assiste, pour qu'ils puissent venir au bout de leurs efforts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !